Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, l'émission de référence. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours et en direct de 16h à 18h. Ouais, on ne fait pas semblant les amis. Voici le programme pour cette émission qui vous emmène jusqu'à 18h. Évidemment, nous continuons notre moment important de la démocratie qui s'exprime sur France Maghreb 2 puisque nous vous sollicitons, vous, auditrices, auditeurs de France Maghreb 2. Ainsi, vous allez pouvoir continuer de nous faire vos propositions pour cette élection échéance importante en 2022 qui est la présidentielle. Et si nous faisions notre programme ainsi, chaque jour, nos débatteurs, nos chroniqueurs choisissent l'une des propositions que vous nous faites que l'on rajoute ainsi dans le programme que l'on rapportera à toutes celles et ceux que l'on va rencontrer durant cette campagne. Oui, on fait de la radio participative, la démocratie, la voix du peuple et c'est important et on en tient compte et on vous écoutera tout à l'heure. Emmanuel Macron qui s'est offert hier en prime time une grande émission enregistrée dimanche soir à l'Elysée puisqu'il est à l'étranger, vous le savez en ce moment. Durant deux heures, interview, confidence, revenu sur évidemment les grands moments de son quinquennat, l'opposition est vent debout. Est-ce que finalement c'est un président presque candidat auquel on a affaire en ce moment à dix jours quand même d'une allocution importante qui est traditionnelle évidemment, celle du 31 décembre ? Pourquoi avoir pris la parole ? Est-ce que ça a été utile ? En tout cas, ça a été regardé par 3,8 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas un énorme carton non plus. Voilà, il faut le dire. On y reviendra tout à l'heure évidemment avec nos débatteurs sans oublier le zapping. Et pour commencer, eh bien notre invité, un invité exceptionnel aujourd'hui sur France Maghreb 2. Mais je vais saluer ceux qui vont nous accompagner durant deux heures, nos débatteurs du jour, monsieur Nabil Samar. Comment ça va mon Nabil là ? Super, magnifiquement bien et toi Christophe ? Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir mon Nabil à nouveau. Nabil Samar, appelle-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, je veux tout savoir, comme d'hab, tu me connais ? Alors écoutez, c'est très simple, producteur audiovisuel événementiel et conseiller en communication et sécurité publique. Là t'as presque pris la voix de Nico Selégas. Producteur, événateur ! On s'améliore avec le temps. Ouais, c'est ça, accompagné d'un banquier d'affaires, ça peut servir aussi quand on est producteur. Karim Alouache, il est lui directeur de sa banque du Moyen-Orient Afrique, ça va mon Karim ? Oui, ça va, ça peut servir si vous avez de l'argent. Ça tombe bien, ça tombe bien, on n'a pas beaucoup d'argent mais on cherche l'argent. C'est pas de prêter de l'argent, c'est de faire de l'argent avec l'argent des autres. Il veut du blé, du blé qui arrive. Un banquier honnête. Ah oui, ça c'est clair. On en confie beaucoup, donc c'est que je dois bien tourner. Il perd pas son temps en tout cas. Alors messieurs, vous êtes à côté d'un prince. Ah ouais, c'est pas tous les jours que vous êtes à côté d'un prince. Monsieur Jean Barthélémy Bocassa qui est avec nous. Bonjour monsieur le prince. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs ? Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Je le disais, vous faites très peu d'interviews. Et donc c'est un honneur de vous avoir ici à France Maghreb 2. Vous êtes né le 30 août 1974 à Bangui en Centrafrique. Vous êtes auteur de plusieurs essais, on en reparlera tout à l'heure. et d'un roman sorti en 2010. Et vous êtes le premier petit-fils de l'empereur Jean Bedel Bocassa que beaucoup connaissent évidemment. Première question, monsieur le prince Bocassa qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Racontez-nous cette année 1979 où votre grand-père fut renversé. Ah bah vous racontez ? Écoutez, moi j'avais 5 ans. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs du coup d'État. Si ce n'est que l'armée française est arrivée dans notre palais. Et elle nous a demandé, elle est arrivée à 6h du matin, elle nous a demandé de sortir du palais avec ce qu'on avait. Son soir, c'est-à-dire en pyjama. C'était assez violent. Quel a été le parcours ensuite, une fois qu'ils sont effectivement arrivés au palais ? Vous êtes venu en France ? Après, ils ont pillé le palais. Il y avait pas mal d'œuvres d'art, ils se sont fait plaisir. Ah oui, forcément. Oui, il faut le savoir. Et ensuite, après le coup d'État, j'ai vécu au château d'André-Cours. C'était le château de préféré de mon grand-père. Très bel endroit. Durant une année à peu près. Oui, c'est un beau château. Alors on va aller un petit peu plus loin dans votre parcours. J'aimerais que vous nous expliquiez votre rapport avec la Corse. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. La Corse, ça vous tient à cœur. C'est là, d'ailleurs, où vous avez passé votre bac. Tout à fait. Après, André-Cours, on a vécu en Suisse, en Lorraine. Et ensuite, on est arrivé en vacances en Corse. Et là, vous êtes tombé amoureux ? Voilà, j'étais à peu près... J'étais en quatrième. Et donc, mes parents ont adoré... Ma mère en particulier a adoré la Corse. Donc, j'étais adolescent. Et arrivé le mois de septembre, donc avec ma sœur et mon frère, on a dit à ma mère qu'il fallait peut-être rentrer en Suisse parce que c'était la rentrée scolaire. Et elle nous a dit non, non, on va rester. Parce que ça me rappelle le Vietnam, le paysage. Ah oui. Ma mère était née à Saigon. Elle était vietnamienne. Voilà. Donc, on est resté en Corse quelques années, jusqu'à mon année terminale. Ouais. Et j'ai adoré le fait d'étudier dans un lycée à glu sur la mer, au soleil, quasiment toute l'année. Et ensuite, je suis venu à Paris pour faire mes études de droit à Paris-Dauphine. Comment vous qualifieriez les Corses ? Comment vous les qualifiez ? Parce qu'on dit d'eux qui sont... Voilà, qu'il y a pas mal de racisme, etc. Vous l'avez ressenti, vous ? Sincèrement, non. Non ? Non, non, non. Bah, ils protègent leur terre. Ouais. Donc, ils aiment pas les personnes qui viennent en terrain conquis chez eux. Mais les Corses, en fait, ce qu'après, ils savent, c'est que s'ils vous aiment pas, ils vous le disent en face. Et s'ils vous aiment, ils vous le disent en face aussi. C'est pratique, effectivement. Voilà. Et bien, nous, ce qui est bien, c'est que quand on est arrivé, en fait, en Corse, avec ma soeur et mon frère, on voulait pas se faire d'amis, en fait. Parce qu'on était un peu choqués d'être mis devant le fait accompli par ma mère. Donc, on s'est sentis un peu obligés d'y être et on n'a pas cherché à se faire des amis. Donc, ils sont venus vers nous. Alors, vous partagez une passion avec votre grand-père, celle de Napoléon Ier. Jusqu'à peindre, paraît-il, des portraits ? Oui, en fait, c'est pas vraiment des portraits. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai grandi dans les châteaux de ma famille. Donc, dans tous nos châteaux de famille, de mobilier napoléonien. Donc, quelque part, j'ai été inconsciemment inspiré ou inspiré. Et puis, j'ai vécu le sacre de mon grand-père. Il a fait un sacre comme Napoléon. J'avais trois ans au sacre. Donc, je pense que toute cette influence napoléonienne m'a forcément influencé. Et donc, j'ai commencé ma première expo en rendant une sorte d'hommage à Napoléon. C'était le regard du premier petit fils du dernier empereau du continent africain envers un des plus grands empereaux occidentaux. Donc, j'ai fait une série de tableaux qui étaient un hommage à toutes les plus grandes batailles de Napoléon. Qu'est-ce qui vous passionne chez ce personnage ? Sa liberté. Tout grand homme est passionnant. C'est les gens, les personnes qui ont changé l'histoire. C'est ça qui est passionnant. Je pense que c'est en appuyant la France et en paix, tout à fait la France. Ce serait autre chose. Vous avez co-écrit deux essais sur votre famille, la famille Bocassa, évidemment. Notamment le premier en 2006, Les Diamants de la Trahison. C'est un essai qui porte bien son titre, pour le coup. Les Diamants de la Trahison. Tout à fait. Je racontais l'histoire de... Mes arrière-grands-parents. Parce que tu penses que ça a commencé à mon grand-père. Mais en fait, mon arrière-grand-père était gouverneur. Et mon arrière-grand-oncle était le fondateur de la nation sud-africaine. Et mon grand-père était le père bâtisseur de la Centrafrique. Donc je racontais l'histoire de mon arrière-grand-oncle, de mon arrière-grand-père. L'histoire de ma grand-mère aussi, parce qu'il a reconstruit ma grand-mère pendant la guerre d'Indochine. Il faut savoir que mon grand-père a fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Il a fait... Il s'est beaucoup battu dans l'armée française. Et il a fini au grade de capitaine d'armée française. Un autre essai que vous avez consacré aussi à votre famille, qui porte bien son titre, la saga Bokassa. On peut parler d'une véritable saga ? Ah bah oui, c'est une véritable saga, cette famille. Sortie en 2009 ? Donc je racontais la suite, parce que tout le monde me demande ce que sont devenus les Bokassas. Donc je racontais la suite. C'est-à-dire mon oncle Jean Serge, par exemple, il a été ministre sur différents gouvernements. Il a été ministre pour l'actuel chef d'État, dans son gouvernement précédent. Il y a également la branche de ma famille, qui vit en Suisse. Ma tante, la princesse Lucienne Bokassa, qui est l'épouse de Thierry Barbie Muller. Thierry Barbie Muller, c'est le premier collectionneur d'art africain dans le monde. Il y a le musée Barbie Muller à New York, à Barcelone et à Genève. C'est la neuve infortune suisse. Donc je racontais un peu tout ça, parce que les gens ne sont pas trop au courant, parce que ma famille est assez discrète, je suis le seul qui est médiatisé dans la famille. Donc je racontais un peu la suite des Bokassas. Alors, quel est votre regard, vous, Jean-Barthélemy Bokassa, sur la France et justement sa vision avec l'Afrique, la France-Afrique ? Quel est votre regard vis-à-vis de cette politique française qui a colonisé une grande partie de l'Afrique, quand même, dans son histoire ? Moi, vous savez, en tant qu'Africain, je ne suis pas du tout pour l'accusation. Donc je n'ai pas un regard très positif sur ce qu'a fait la France en Afrique. Oui. Ils ont pillé l'Afrique. Et aujourd'hui, on sent que les enjeux ne sont plus les mêmes que la France a perdu beaucoup de terrain sur le continent africain. Peut-être parce que l'Afrique ne veut plus se laisser piller par la France. Oui. Si vous voulez, c'est la France qui dictait sa politique en Afrique, qui plaçait la plupart des chefs d'État. Et une fois que les chefs d'État africains ne veulent plus se soumettre ou donner ce que la France leur exige, on vous crée un coup d'État. Parce que nous, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas l'armée africaine qui est venue renverser mon grand-père. C'est l'armée française. Ce n'est pas les centrafricains. Commandés par un certain Valéry Giscard d'Estaing. Exactement. Ce n'est pas les centrafricains qui ont dit que c'était un mauvais chef d'État. C'est la France qui est venue. C'est comme si un autre pays venait faire un coup d'État à Macron. C'est impensable. Donc, si vous voulez, la France venait, exigeait des choses. Et puis, si le chef d'État en question ne se soumettait pas, on lui faisait un coup d'État, on le calomnait et puis on passait au suivant. C'est ce qui s'est passé pour votre grand-père. C'est ce qu'on appelle la causation. Oui, bien sûr. Justement, depuis le renversement de votre grand-père en 1979, dites-nous qu'est devenue un peu la Centrafrique. C'est vrai que c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup. Ici en France, qu'on connaît finalement assez peu. Elle n'est devenue pas grand-chose. Parce que vous savez, mon grand-père, c'est lui qui est conseillé comme le père baptiste à la Centrafrique. Sous son air, on l'appelait Bangui la capitale, Bangui la coquette. C'était développé. Il y avait de l'emploi. Les enfants, les étudiants allaient à l'école. Aujourd'hui, les professeurs ne sont pas payés. Donc, la notion d'école est quelque chose de très éphémère. Donc, ils ne vont plus forcément enseigner. Les professeurs ne sont pas rémunérés. Ensuite, il n'y a plus de tourisme. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de tourisme. C'est pour ça que Giscard venait chasser. D'autres personnes venaient chasser. D'autres existent en tôt parce qu'il y avait beaucoup de tourisme. Il y avait une stabilité financière qui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un pays qui est un peu l'ombre de lui-même. Vous avez eu cette phrase sur votre grand-père que j'ai trouvée assez intéressante. Je crois que ça figure dans l'un de vos essais. Vous dites, mon grand-père n'était pas un ange, mais ce n'était pas non plus le monstre que l'on a décrit après sa chute. Oui, c'est exactement ça. Aucun chef d'État n'est un ange, il faut le savoir. Même les chefs d'État français, loin de là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est souvent l'Occident, pour par exemple la Centrafrique comme ça a été causé par la France, c'est souvent la France qui réécrit l'histoire des pays d'Afrique. Donc elle n'est jamais réécrite dans sa vérité. Donc on diabolise souvent les chefs d'État africains, vous remarquerez. Tous les chefs d'État africains étaient diabolisés par l'Europe, par l'Occident et par la France. Vous prenez quelqu'un comme Mandela, il a fait 20 ans de prison. Oui, il a 20 ans de prison et ensuite il a eu le président de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que tous les chefs d'État africains en ont bavé. On ne diabolise jamais un chef d'État français. On sait qu'il y a des chefs d'État qui ont détourné. On connaît leur nom en France. On sait qu'il y a Magouillé. Mais ils ne feront jamais un jour de prison. Et ils ne seront jamais diabolisés. Il y a leur mort en leur 13 délaurier. Vous avez sorti en 2008, entre les deux essais consacrés à votre famille, la famille Bocassa. En 2008, c'est comment épouser un millionnaire, le guide des castors. Alors ça parle de quoi cet essai, Jean-Barthélemy Bocassa ? Écoutez, ça parle de l'entraide en fait. C'était comment aider certaines personnes à accéder à un meilleur milieu social. Et en fait, j'ai constaté une chose quand j'étais étudiant à Dauphine, quand je partais des week-ends à Monaco, quand j'allais au Bas-de-la-Rose, quand je partais à Stade, etc. Je croisais des amis, des copines qui étaient, et je savais qu'elles n'étaient pas du même milieu social que moi. Et ça m'intriguait parce que je savais qu'elles n'étaient pas non plus des prostituées. Et donc ça a piqué ma curiosité. J'ai commencé un peu à amener mon enquête. Et puis en fait, elles m'ont expliqué qu'elles avaient été élevées dès la naissance par leur propre mère pour sortir et épouser uniquement un millionnaire. Donc je trouvais ça assez trouvant parce que pour moi, la notion d'une relation amoureuse, c'est sortir avec la personne par... Par amour. Par affection, voilà, par amour. Je suis déçu, moi. Je pensais que j'avais envie de trouver une millionnaire avec qui me marier, là, mais bon. Non, non, mais j'ai trouvé une millionnaire. Il n'y a pas de souci, mon cher Nabil. Oui. Mais il faut que ton portefeuille est bien rempli, Nabil. Il y a un banquier. Il y a un banquier sur le plateau, là. Donc tu négocies avec le banquier, d'abord. La médée, la médée. Non, mais vous avez raison. Cette approche, finalement, avec... On dit souvent, quand on a de l'argent, on a une belle voiture, etc. C'est plus facile, même quand on est moche, d'avoir toutes les femmes du monde. C'est vrai, ça ? Bah oui, c'est vrai. Ah oui ? Bah oui. Ouais. Bon, c'est triste en même temps. Celui qui vous dira le contraire est un menteur. Non, mais c'est triste. Oui, ou il n'est pas dans cette situation. En même temps, soyons pas de live, ça a toujours été ainsi. Oui, mais c'est triste, non ? Je tiens quand même à faire un gros bisou à ma sara, quand même. Allez faire un tour à Monaco ou à Genève et vous allez voir un peu... Non, mais ce qui se passe, c'est que j'ai constaté une chose, c'est qu'on demande beaucoup aux femmes, par exemple. À l'école, elles sont premières de la classe, souvent. Dans la vie active, elles travaillent comme des folles, elles ont les mêmes diplômes, elles gagnent moins. Oui, c'est vrai. Dans les mondanités, à Paris, New York, Londres, elles sont tirées à quatre épingles. Une femme qui arrive un peu mal habillée à une mondanité va être pointée du doigt. Alors qu'un homme, on lui pardonne. Un homme qui va venir un peu dégrossi, mal habillé, on va rien dire. On va dire qu'il a un certain style. Exactement. Donc, on ne juge plus facilement les femmes. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'une femme très belle, intelligente, avec plein de diplômes, épouse un pauvre. Donc, j'ai fait un guide pour aider cette catégorie de femmes. Donc, cet essai est sorti en 2008. Puis, il y a eu le roman en 2010. Erika Flint, c'est tout le récit d'une métamorphose. Le roman, là, pour le coup, ça parle de quoi ? Oui, je serais content parce que son roman est sorti mis en sélection de la FNAC. Oui. C'est l'histoire d'une jeune fille, Erika Flint, qui, dès la naissance, a été engraissée par sa propre mère pour finir obèse à l'âge de 17 ans. Et enfin, de ne pas connaître l'amour, on dit toute forme de vie sociale. Donc, elle s'en rend compte à 17 ans. Et puis, là, elle demande de l'aide auprès de sa grand-mère. Et sa grand-mère accepte de l'aider, de la souscrire des griffes de sa mère. Et l'aider à la prendre en main et faire un régime. Mais à condition qu'elle épouse un milliardaire. En fait, ce roman, en fait, est commencé, est né avant le guide des Castors. Oui. En fait, c'est la suite que vous êtes inspiré de cet essai, non ? Non, mais en fait, à l'époque, mon éditeur, Max Mido, m'a dit, écoute, Jean-Barthélemy, j'aime beaucoup cette thématique, mais je ne fais pas de roman, alors que mon roman était déjà là. Il m'a dit, il va falloir que tu le déclines en guide. Donc, c'est comme ça qu'est venu, en fait, le guide. Et depuis, il n'y a plus rien ? Depuis, il y a eu mes expos. En fait, je me suis concentré sur ma peinture. Donc, j'ai fait trois expos. Une première expo sur Napoléon à la mairie du premier. Une deuxième expo sur un hommage à la haute couture. Parce que j'ai eu mon premier costume sur mesure, il s'en aura à l'âge de trois ans, au sacre de mon grand-père. Donc, je suis tombé comme ça dans cet amour de l'élégance et de la mode française. Donc, j'ai fait une série de tableaux hommages. Qu'est-ce qui est plus élégant, M. Barthélémy Bocassal, entre Nabil et Karim, selon vous, là ? Dites-moi. Euh, ben, les deux. Ah non, non, mais non, dites-moi vraiment. Franchement, il y en a un des deux qui est moins élégant. Moi, je connais plus Nabil. Donc, Nabil, quand il faut sortir, il se sape. Il est très élégant. Ouais, il se sape. C'est important. Il t'appelait la classe à Karim. Il voulait dire là, aujourd'hui, sur le plateau. Oui, aujourd'hui, sur le plateau. Ah, ben là, c'est Jean Barthélémy, là. C'est Jean Barthélémy, là. Non, mais c'est très intéressant parce que, effectivement, quand on va dans des dîners mondains, quand on va un petit peu dans des endroits où on va rencontrer certaines personnalités, il y a cette tradition de bien s'habiller, de mettre de costume, tout ça. Voilà, c'est important. En quoi c'est important, d'ailleurs, d'être bien habillé ? Est-ce que ça constitue une personne ? Ça reflète un trait de son caractère ? C'est quoi, en fait ? Mais c'est l'école de l'éducation, tout simplement. Ah oui ? De ne pas mettre un costume, ce n'est pas être éduqué, pour vous ? Ben, aller à un cocktail et ne pas s'habiller, il y a un problème. Ouais. On ne peut y aller. Je ne comprends pas. C'est comme les gens qui vont à un mariage en jean. Donc là, il faut se remettre en question douloureusement, je pense. Je pense que c'est une question d'éducation. Quand on est enfant, les parents nous expliquent qu'à telle cérémonie, tel cocktail, tel événement, on s'habille. Oui, moi, je ne sais pas, moi, à Noël, j'étais enfant, adolescent, on allait au château d'entrecours, on était papillon. Alors, Jean-Barthélemy Bocassa qui est avec nous sur France Maghreb 2, le prince Jean-Barthélemy Bocassa. Dans un instant, je vais vous laisser entre les mains de Navid et Karim, qui ont certainement beaucoup de questions à vous poser dans un instant sur France Maghreb 2. Merci encore d'être ici présents sur France Maghreb 2 en direct. Le grand forum sur France Maghreb 2, émission de référence, 16h-18h tous les jours, avec Nabil Sama aujourd'hui, avec nous, avec Karim Alouache aussi. Et notre invité depuis 16h, le prince Jean-Barthélemy Bocassa qui est avec nous, qui est le premier petit-fils de l'empereur Bocassa. Il y a eu combien de petits-fils d'ailleurs ? C'est une bonne question, vous savez, c'est une famille où on est tellement nombreux. Ouais. Ben, mon grand-père a 36 enfants. Ma mère est le deuxième enfant, la première fille. Aujourd'hui, ils ont tous des enfants, mes oncles et tantes. Donc les réunions de famille, ça doit être impressionnant. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter le nombre d'enfants qu'ils ont, parce qu'on ne s'en sort plus. Je sais que je suis le premier petit-fils. Mais je ne sais pas combien il y en a au total de petits-enfants, je pense qu'on doit être une cinquantaine. Ça ne vous a jamais traversé l'esprit de vouloir vous impliquer ou vous réimpliquer dans votre pays, le Centrafrique, politiquement ? D'essayer aussi de faire changer les choses et peut-être de profiter de votre nom pour essayer de peser, non ? Ça n'a pas été une volonté ? Écoutez, moi je m'implique... À votre manière ? Je m'implique dans l'Afrique à travers l'art, à travers la littérature, la peinture. J'ai même fondé mon institut pour préserver la biodiversité en Afrique noire. Mais m'impliquer politiquement, non. Déjà, j'ai une sateoire de la politique. Parce qu'il faut savoir que c'est un milieu où on vous trahit beaucoup. Donc il faut aimer être trahi pour aller en politique. Et vous n'aimez pas ça ? Non, non, je déteste les Judas. Et en plus, c'est très ingrave, vous savez, vous allez faire mille choses en tant que chef d'État pour un pays, et rater une seule chose, et c'est la seule chose que vous avez ratée, dont vous vous souvenez, toute votre vie. Par contre, tout ce que vous avez réussi, vous en parlez beaucoup. Effectivement. Karim Allouache, question pour notre invité, le prince Jean-Barthélemy Bocassa, qui est avec nous aujourd'hui, votre banquier d'affaires. Tout d'abord, moi je voulais dire que... Il va vous demander combien vous gagnez déjà ? Non, ça je le sais déjà. Ah ouais ? Moi j'étudiais avant de venir. Non, non, moi ce que je voulais dire, c'est que... Enfin, votre réponse est tout à fait vraie. On peut aider un pays, un continent, une région, en dehors de la politique, et notamment au travers de la culture, et surtout... Et ça, c'est très fort. Et puis aussi, sur tout ce qui est, moi ce que j'appelle le devoir de mémoire, parce que tous les pays se sont construits au travers de règnes, de révolutions, de drames. Je ne connais pas un pays... Enfin, très rares sont des pays qui ont pu se développer ou prendre un grand virage de manière pacifique. On oublie, la révolution française a été extrêmement barbare, brutale, et bien pire que ce qu'on ait pu voir dans certains endroits. Moi ce que... Alors c'est vrai que vous étiez jeune, puisque... Mais la question que je me posais, moi j'avais deux... La première, c'est que vous y avez répondu, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Quel est votre métier ? Votre activité ? Vous y avez déjà répondu. Mais est-ce que lorsqu'on est petit-fils... Lorsqu'on a eu la vie que vous avez pu avoir, qui... Moi j'ai eu la chance de croiser dans ma vie des personnalités de monarchie, qui est un statut qu'on n'achète pas en fait. Vous pouvez gagner des milliards, mais ce statut-là, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est comment on passe d'une vie à l'autre ? Comment on passe de... Alors j'aime pas dire de la lumière à l'ombre, mais comment on arrive à... Est-ce qu'on a un sentiment d'avoir tout perdu et il faut reconstruire ? Ou est-ce qu'on... En gros, est-ce qu'on reste toute sa vie petit-fils d'eux ? Pas de question. C'est une question presque qu'on aurait pu poser Mireille Dumas. Oui ? Vous avez deux questions en fait. Oui, bien sûr. Comment on passe d'une vie à l'autre, et ensuite est-ce qu'on reste toute sa vie petit-fils ? Voilà. En fait, pour vous répondre, moi je n'ai pas l'impression d'avoir changé de vie, parce que si vous voulez, le coup d'État, j'ai vécu 5 ans. Donc moi, je n'ai pas connu le fast d'avant le coup d'État. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Ensuite, j'ai toujours eu la chance de vivre, et je remercie le bon Dieu, dans le confort. C'est-à-dire que j'ai une mère qui est née à Saigon, qui est afro-vietnamienne, son père, si j'en veux dire, Bokassar, et qui a vécu dans la pauvreté de 0 à 17 ans. À 17 ans, elle retrouve son père, et en 24 heures, elle devient princesse. Donc on m'a dit qu'elle est un milliardaire. Surtout dans un palais en Afrique, elle ne parle pas un mot de centrafricain, elle ne parle pas français, elle ne parle que vietnamien-anglais. Et ma mère est une bosseuse. Elle a toujours bossé comme une folle. Et même quand elle était au palais, et qu'elle avait une vie prestigieuse, elle a jamais demandé un euro à son père, parce qu'en fait, elle a créé le premier restaurant vietnamien en 1970. Ça parle de nos dents aujourd'hui, mais c'est la première fois que les Africains d'Afrique noire mangeaient des nains, des rouleaux de printemps. C'est comme si quelqu'un arrivait sur Mars à cette époque-là. Et donc, elle a gagné comme ça son premier million. Et ensuite, elle a monté un restaurant français, une station d'essence, une station de gaz. Enfin, en dix ans, elle est venue multimillionnaire. Donc du coup, quand il y a eu le coup d'État, si vous voulez, nous, ensuite, on a grandi entre autres choses dans le cours, la Suisse et la Lorraine. Et je me souviens aller à l'école avec des chauffeurs. Et jamais, ma mère n'est venue me chercher à 16h30 à l'école. Jamais. C'était mon rêve, en fait, avec ma soeur et mon frère. On voyait tous nos copains, les parents venaient chercher à l'école. Et donc, nous, c'était que les chauffeurs. Et les autres nous ont enviés parce qu'on avait des chauffeurs qui venaient nous ramener à l'école. Mais quand on est gammes, on sait pas ce que c'est. Une Rolls, une Mercedes. Vous voyez, on faisait une voiture en dedans, c'est tout. Et donc, pour vous donner un exemple, moi, j'ai cassé un verre. J'étais au château, j'avais 12 ans. Donc, c'était un verre. Et ma mère m'a engueulé, m'a insulté. Elle m'a dit, fais attention, tu te rends pas compte ce que tu as cassé, le nom de... Voilà, ce que ça représente. Pour moi, j'ai dit, c'est un verre. En fait, c'était un verre en cristal en or. Il est écrit dessus, c'est en Altesse impériale, Jean-Baudel Bocassin. Et j'ai réalisé comme ça, en fait, au fur et à mesure des années, d'avoir baigné dans un milieu privilégié. Parce que quand j'étais enfant, je croyais que tous les enfants avaient un château, en fait. Parce que quand on disait... J'ai placé mes vacances scolaires au château, toutes mes vacances. Et donc, je l'ai à mes copains, je vais au château. Pour moi, c'était quand j'ai joué à la maison. Pour moi, tout le monde avait un château. J'ai compris que plus tard, en fait, que c'était privilégié de grandir dans un château, d'aller en vacances dans un château, de boire dans le type de verre, dans des chauffeurs, que bien plus tard, en fait. Et pourtant, on était à l'après-coup d'État. C'est ce que je veux dire. Très intéressant, en tout cas. C'est-à-dire que je ne bénéficiais pourtant pas des mêmes privilèges que mes parents, qui étaient un privilège beaucoup plus conséquent. Mais à mon niveau, déjà, c'était un privilège. Nabil, ça m'a une question pour le prince, Jean-Barthélemy Bocassa, avec nous, en direct sur France Play-Lop 2. Je voudrais juste prendre deux secondes pour faire une petite dédicace à une auditrice qui nous suit, là. Donc, alors ça, voilà, je te fais un bisou et je te souhaite bon courage et bon établissement. Voilà, je voulais le faire. Donc, écoute, c'est simple. Moi, déjà, dans un premier temps, ce qui me fascine chez le prince, Jean-Barthélemy Bocassa, c'est cette force qu'il a, cette force tranquille. Parce que je vais juste te donner un exemple. Je connais beaucoup de personnes qui ont juste monté des entreprises et je pense que l'autre cher banquier qui est sur le plateau pourra comprendre. Et quand l'État leur a tout pris parce qu'il y a eu un redressement fiscal, ça devient des gilets jaunes ou des révolutionnaires ou des gens qui ont une haine viscérale pour la France et pour l'État. Voilà, juste un point économique. Et toi, tu as vécu un coup d'État, de ta famille, de l'Empire qui a construit ton grand-père. Et quand même, tu as encore cet amour de la France. Oui, ça, c'est intéressant. C'est vrai, tu n'as pas basculé dans la haine et je sais que ça... Il aurait pu. Vous auriez pu. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je connais beaucoup d'Africains qui militent contre cette cause-là et je trouve qu'ils s'y prennent de la mauvaise manière parce que je ne trouve pas que ce soit avec la haine ou constamment la haine, la haine, la haine ou l'enfermement communautaire qu'on peut trouver de solution. Moi, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu incarnes cette solution, en fait. Tu excellentes dans ces codes occidentaux, tu les dépasses même, tu te les as accaparées, en fait. Tu t'es accaparé les armes de tes, quelque part, oppresseurs et je dirais que tu les retournes contre eux mais d'une manière, je dirais, positive. Délicate. Délicate. Oui. Et c'est ce que j'admire chez lui, en fait. Et j'apprends beaucoup. Merci beaucoup, Nabil. Non, mais voilà. C'est ce que je voulais dire, en tout cas. Et comment ? Force tranquille. Force tranquille, monsieur le prince. Je vais te taquiner un peu. Il faillote un peu, Nabil. Oui, c'est vrai. Moi, quand on parle comme ça, je lui dis, qu'est-ce que je veux ? C'est cash. Non, c'est pas que je le faillote. C'est vraiment la réaction de la banquière, ça. Qu'est-ce que tu dois ? Non, parce que c'est ma rassure. Un prêt immobilier. En fait, tu sais, si je peux me permettre, tu sais, moi, je suis un boxeur. Ouais. Moi, je suis vraiment... En plus, mon père me disait toujours que j'étais un guerrier poète. Rahmoua lui, tu vois. C'est que moi, je sais que la haine, pour moi, c'est pas une force, tu vois. Non, la haine mène nulle part. La haine, pour moi, c'est pas une force. La haine, c'est... Non, mais la raison, Nabil, monsieur Bokassa, c'est que vous auriez pu, effectivement, au travers de votre histoire, l'histoire de votre famille, de cette famille Bokassa, qui aurait pu avoir toutes les raisons du monde d'en vouloir à la France, et finalement, vous avez pris les choses totalement autrement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez employé à votre manière aussi cette réponse que vous avez envie de faire à la France, mais d'une autre manière, et que peu de gens peuvent percevoir, finalement ? Vous savez, la haine, je trouve que c'est pas un moteur intéressant dans la vie. J'ai vécu un coup d'état et finalement, ce qu'on dit, ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. On a tous vécu des choses, des drames dans nos vies, tous, tout le monde. Et l'intelligence, c'est de faire d'un drame, d'en tirer quelque chose de positif pour mieux avancer. Et moi, en fait, ma force, si vous voulez, ça peut paraître paradoxal pour les gens, mais ma force, c'est finalement mon nom, mon intelligence, et une sorte de niaque, comme ça. Ce que vous disiez, ce que vous êtes restant enfermé, finalement, dans un statut de fils de, de petit-fils de. Et la chance que j'ai aujourd'hui, en fait, c'est que, en fait, non, j'ai la chance d'être très sollicité par des marques de luxe pour les représenter. Notamment, on a collaboré avec la Bille pour une maison qui s'appelle Saint-Patron, une belle maison de prêt-à-porter. J'ai mon nom sur de la vodka. J'en présente une maison de vodka qui prend des vodkas délicieuses à la vodka Cobso. À consommer, avec modération. J'en sorti l'édition Pras-Bokassa. J'ai mon nom sur du chocolat. Chocolat belge Garimbo 3, j'en sorti l'édition Pras-Bokassa. À la Saint-Valentin, le 15 septembre prochain va sortir des bougies parfumées Pras-Bokassa. Ah, ça, ça m'intéresse. C'est gratifiant pour un artiste d'avoir son nom associé à des belles maisons, à des belles collaborations. Et donc... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Bokassa ? Ben écoutez, on me souhaitait la même chose que je vous souhaite à tous. C'est encore plus de bonheur. On n'a qu'une vie, finalement. On s'en est rendu compte dans cette période bizarre de Covid que la vie est précieuse. Donc il faut... Il faut concrétiser nos rêves et aller de l'avant. Ne sortez pas se prendre la tête. En tout cas, rapprochez-vous et allez lire si vous le pouvez. Vous pouvez encore les trouver, évidemment, ces essais, notamment le diamant de la trahison. Vous allez en apprendre beaucoup également et sur la famille Bokassa, la saga Bokassa sorti en 2009 et ce roman aussi sorti en 2010, Erika Flint, le récit... Tout le récit, pardon, d'une métamorphose sorti en 2010. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ici sur France Regret 2. Merci à vous pour votre accueil. Ça va ? Vous avez été bien reçu ? Tout va bien ? Moi, j'avais une dernière question mais je crois que c'est fini, c'est ça ? Alors attends, il me reste combien de temps ? Là, j'en sais rien. Il me reste deux minutes, même pas ? Vas-y, pose ta question. D'abord, je veux dire, quand on a un nom aussi connu, moi j'ai l'appris dans les livres d'histoire, etc. C'est pas toujours évident de faire son nom mais on retrouve la même chose pour les enfants de stars, entre guillemets. Oui, c'est pas important. Voilà. Et ça, je trouve ça très bien. La deuxième chose, c'est que ça se voit par vos propos, votre éloquence, votre éducation et j'allais vous poser la question comment on garde une relation avec la France mais je pense que vous appréciez la France avec un grand thème et toute l'histoire et sa culture. Moi, j'avais une dernière question. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec l'Afrique ? Vous retournez en Afrique ? Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va répondre dans un instant juste après la pub parce qu'on a beaucoup de pub ici. Vos relations avec l'Afrique, c'est très intéressant d'ailleurs et je vous demanderais d'ailleurs de qualifier en un mot ou deux justement ce magnifique continent qui est l'Afrique. Dans un instant, le prince Jean-Barthélemy Bocasse avec nous sur France Maghreb 2 en direct. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, émission de référence avec Karim Alouache et Nabil Sama et notre invité encore pendant quelques minutes. Bon, on devait le libérer un petit peu plus tôt mais Karim a été gourmand pour le coup. Alors, Karim, répète-nous ta question pour M. le prince Jean-Barthélemy Bocasse. C'est vrai, c'est vrai. Ils font en profiter. Exactement. Alors, Karim, répète-nous ta question pour M. le prince. Moi, j'avais une dernière question. Quelles étaient aujourd'hui ces relations avec l'Afrique ? J'ai compris qu'il y avait un attachement avec l'Afrique mais est-ce qu'il y va régulièrement ? Pas. Est-ce qu'il investit là-bas ? Mis à part le côté politique, en gros, est-ce que vous avez toujours cette volonté quand on a vécu ce qu'ont vécu vos grands-parents et vos parents de vouloir faire briller l'Afrique ? Écoutez, moi, je pense que l'Afrique, c'est le continent de demain donc il faut rester fidèle à l'Afrique parce que c'est un beau continent qui est en train de se reprendre en main, qui ne veut plus se laisser bafouer par les autres pays, par l'Occident parce que la colonisation a fait beaucoup de mal. Et moi, j'ai monté mon institut il y a deux ans pour planter nos premiers arbres dans le sud du Ghana, dans les écoles avec les enfants pour préserver vraiment l'écologie et la biodiversité au Ghana parce que c'est important de préserver ça. En Amazon, ils ont commencé à tout raser et il nous reste nos forêts africaines qui sont hyper importants pour préserver. Et donc, je pense que c'est important. Et moi, l'Afrique, en fait, pour vous répondre, j'y vais par période. La Centrale Afrique, je ne suis pas allée depuis très longtemps parce que c'est assez instable. Il y a beaucoup de guerriers internes. Ah oui ? Oui. Et en ce moment, ce n'est pas trop la joie parce que je suis d'état actuel et l'Afrique venir, il a fait venir à l'invasion de Russes. Donc, on a l'impression que c'est une succursale de la Russie. Mais par contre, au Ghana, au Sénégal, j'y vais un peu plus. Oui. Parce que c'est plus stable. En fait, je vais là où c'est stable. C'est logique, oui. Alors, comment vous qualifiez... S'il y avait un mot pour qualifier justement ce continent africain, selon vous, quel serait-il ce mot qui qualifie ce continent ? Un mot, je ne pourrais pas dire, mais deux mots. Berce de l'humanité. Oui. Incontestable. En fait, l'Afrique a toujours été enviée par le monde, en fait. Par ses richesses ? Même esthétique. Aujourd'hui, les femmes, elles copient en Occident les codes africains. Donc, elles se font la change esthétique. Elles se font gonfler les lèvres, etc. Donc, c'est... Moi, je ne commande pas, ma femme m'écoute, donc je ne dis rien. Très bien, très bien. En tout cas, ce fut très intéressant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, une question toute simple. Vous êtes plus auteur ou vous êtes plus artiste ? Les deux. Les deux. J'aime à la fois être... J'aime être écrivain. Là, je travaille sur un nouvel ouvrage parce que c'est... Je n'avais pas écrit pendant la période du confinement parce que c'était un peu déstabilisant. donc, j'ai besoin de sérénité pour écrire. Et j'aime à la fois écrire et peindre et j'aime aussi être représenté des belles marques comme Golden Wood qui est une belle marque de lunettes de soleil de luxe en bois, en or et pierre précieuse et comme saint patron. donc, j'aime ces trois facettes qui remplissent ma vie artistique et professionnelle. En tout cas, vous souhaitez plein de bonnes choses et merci d'être venu sur France Maghreb 2. Ce fut un véritable plaisir de vous recevoir. Monsieur le prince Jean Barthélémy Bocassa, premier petit-fils de Bocassa, votre grand-père qui fut renversé par la France en 1979, on le rappelle. D'ailleurs, ça n'a pas porté chance à Giscard d'Estaing cette histoire. Ouais. Bah non, non. À un moment donné, voilà. Il fallait bien que ça se sache qu'il aimait beaucoup nos diamants. Il les aimait beaucoup, visiblement. Mais ça, on le sait. Oui, absolument. Mais il a oublié de les rendre quand même. Oui, bah oui. C'est ça le problème, en fait. C'est tout ça le problème. Au détail, il fallait laisser à l'Elysée et les mettre ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ne vous ont pas rendu aussi. Il y a beaucoup de choses, oui, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur France Maghreb. On a passé un très bon moment. Et puis, à très vite et au plaisir de vous rencontrer et de revenir, pourquoi pas, ici ou alors d'aller vous rencontrer dans, je ne sais pas, peut-être nous montrer quelques beaux tableaux. Surtout, merci à vous parce que le roi Hassan II est un des meilleurs amis de mon grand-père et il était le parrain du mariage de ma mère. Ah oui. Très attaché au Maghreb. Il y a un rapport très important avec le Maroc. Donc, on aime le Maghreb. Jean Barthélémy m'a raconté une petite histoire au sujet d'une ceinture. C'est quoi cette histoire ? Oui, exact. En fait, au mariage de mes parents, il y avait, ma mère s'est mariée le jour de son anniversaire de ses 20 ans. Donc, elle avait le cadeau des 20 ans et les cadeaux de mariée. Et donc, je lui ai demandé quel était le cadeau de mariée, en fait. Elle m'a dit, ça n'a aucun intérêt, mon fils, je n'ai reçu que des chèques vierges. Je lui ai dit, c'est une blague, maman. Elle m'a dit, oui, oui, des chèques, il fallait que je mette une somme et c'était tout signé en bas. Ah oui. C'est sympa comme cadeau. Je ne savais pas que ça existait. Et, j'ai quand même mis l'invité, donc c'est sympa d'avoir mis chaque vierge. Et j'ai demandé le cadeau pour ses 20 ans et elle m'a dit que le roi avait offert une ceinture en or massif qui faisait quasiment son poids. Ma mère était très mince et donc, elle ne comprenait pas parce qu'elle, comme elle est née dans la culture vietnamienne, elle ne connaissait pas la culture marocaine qui veut qu'on offre une ceinture et plus la ceinture est brodée d'or et plus la personne est importante à vos yeux. Et donc, elle avait essayé la ceinture, elle avait se cassé le dos et donc, depuis, la ceinture est au coffre. Très beau cadeau en tout cas et belle histoire aussi. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le prince Jean-Barthélemy Bocassade détenu sur France Magritte 2. Dans un instant, on reprend, j'allais dire, l'émission telle que vous la connaissez, telle que vous l'aimez. Le quiz, dans un instant, puis le zapping et on va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Macron, est-ce qu'il est aujourd'hui le président très candidat depuis sa prestation hier soir sur TF1 ? On en reparle dans un instant, ne bougez pas. Le Grand Fort, merci d'être avec nous. l'émission de référence sur France Magritte 2 tous les jours de 16h à 18h. Je vous rappelle, messieurs, dames, que vous allez pouvoir continuer tout à l'heure de nous faire vos propositions pour cette présidentielle 2022 et si nous faisions notre programme chaque jour durant, vous nous faites vos propositions, on les écoute et évidemment... Ah oui, on fait la photo comme ça là, en direct ? Ah ok, une petite photo avec monsieur le prince. Voilà, une petite photo en direct des amis. Heureusement, c'est que de la radio. Karim Alouache, le banquier qui vient toujours se placer au bon endroit, au bon moment, notre Karim national. Évidemment, donc tout ça pour vous rappeler évidemment que tout à l'heure vous allez pouvoir nous faire vos propositions. Je vous redonnerai toutes celles qui ont été choisies pour nos débatteurs et comme je le disais, voilà, celles et ceux qui ont fait des propositions qui ont été refusées et retoquées peuvent le faire parce qu'à chaque jour un nouveau plateau, de nouvelles sensibilités et ainsi, donc voilà, l'occasion nous en est donnée de faire un programme que nous allons présenter aux différents candidats que nous allons rencontrer durant cette campagne électorale parce qu'il est important de ne plus rester spectateur mais de passer à l'action dans cette échéance importante qu'est la présidentielle. Donc tout à l'heure, on en reparlera un long moment que nous consacrerons évidemment. Merci beaucoup, à très bientôt, merci d'être venu. le prince Jean-Barthélemy Bocassa qui était avec nous et qui nous a fait l'honneur d'être ici dans nos studios à Paris. Voilà, Karim Alouache, ça y est, c'est bon, il a négocié. T'as donné ta carte au moins au prince ou pas ? Karim, donne-lui ta carte ! Il va me donner la chaîne. Non mais il est incroyable. Vous avez vu l'arrogance des banquiers, monsieur le prince ? Ils sont arrogants ces banquiers, je trouve. De toute façon, c'est moi qui vais l'assister, et je vais être l'intermédiaire. Voilà. Fais attention, voilà. Écoute, ça dépendra de la finale de la coupe arabe. Pas mal, on va voir ça. C'est pas mal. Alors, on y va les gars, on y va. Le quiz, c'est parti, il oppose aujourd'hui. Karim Alouache et Nabil Sama, c'est leur premier plateau ensemble d'ailleurs, je crois. C'est la première fois que je vais me taper quand t'as banquier là. Ah, alors là, c'est le quiz. Je vais te le laisser. Calme-toi. On va te dire je vais te le laisser. Non, je n'ai pas révisé. Oui, pas besoin de réviser, normalement. Première question. Qui est élu premier secrétaire du parti communiste en 1972 ? Je t'ai même pas né, frère. Qui est élu secrétaire général du parti communiste en 1972 ? Quelqu'un de très connu. Demande à Google, il va te le dire. Non, mais toi, réponds, Karim. Je suis né 20 ans plus tard. Il a été ministre ou pas ? Non, il n'a pas été ministre, je crois pas. Staline. je rigole. Du parti socialiste ? Communiste. Communiste. Ah, non. Oui, si. Georges Marchais. Bah voilà, Georges Marchais, il n'a pas été ministre. Georges Marchais, Georges Marchais. Il a 52 ans, il fait croire qu'il n'était pas né. Mais Georges Marchais, je t'ai dit. À l'époque, il y avait des hommes politiques qui tenaient la honte. Il n'a pas 52 ans, t'es fou, il est plus jeune que moi, il a 22 ans. Voilà. Attention, deuxième question, le Kikadi, qui a prononcé cette phrase. Nous resterons dans une situation très dégradée, en parlant évidemment de la situation épidémique. La pression va continuer à s'accentuer. Véran ? Non. Macron ? Salomon ? Non. Le porte-parole du gouvernement ? Oui. Attal. Attal. Bonne réponse de Karim Alouache. Attends, je l'ai dit, je l'ai dit vraiment. Il a donné le nom. Il a switché, il a triché en direct. Je n'ai pas triché, j'ai donné la réponse. Non, parce que c'est moi que tu lui as dit Attal. Non, t'as dit porte-parole. quand je lui ai dit porte-parole, l'arnaque. Parce que quand je lui ai dit porte-parole, tu lui as dit oui et je n'avais pas eu le temps de répondre que tout il a switché Attal. Allez, je te laisse le point. C'est vraiment un banquier. vas-y, il a sui le point. 2-1, 2-1 partout. Troisième question, je cherche un compositeur allemand né en Allemagne donc en 1770. Bach ? Non. Mozart ? Non. Beethoven ? Beethoven, bonne réponse. 2-1. Non, arrête de dire 2-1, on était déjà à 2-1. 3-1 maintenant. Mais non, c'est la troisième question, Karim, qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai répondu Attal, j'ai répondu Marchais et j'ai répondu Beethoven. Ça fait 3 points. Tu donnais le point pour Naby. Je n'ai pas dit, je lui donnais. Ça ne donne jamais rien à banquier. Non, qu'est-ce que ça donne ? Christophe, il faut être précis, je lui ai dit, je donnerai le prochain. Je ne fais pas des agios, mais il n'a pas su le prendre. Ah non, je lui donne si il répond à moi. D'accord, donc tu ne donnes rien, 3-0. Ok, quatrième question, quel candidat souhaite supprimer la redevance audiovisuelle est privatisée en particulier France Inter et France Télévisions ? Non, ce n'est pas Zemmour quand même. Si, c'est Zemmour. Effectivement, bonne réponse. J'aurais jamais cru qu'un mec comme Zemmour me donnerait un point. Voilà, et bien oui, tu vois, comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Ne t'inquiète pas, il ne sera pas élu. On l'espère tous en tout cas. Attention, cinquième question, le classement des communes françaises déployant le plus de moyens pour assurer la sécurité est sortie. Qui a dit Nice ? Moi. C'est une bonne réponse. Quelle est la ville ? C'était là la question. Quelle est la ville qui obtient la première place ? C'est Nice, suivie de Nîmes, de Perpignan et de Aix-en-Provence. Devinez combien Paris arrive en combien de positions ? Je crois que c'est... Très loin, très loin. 20, un truc comme ça. pile. Pile ! 20e. Eh, ça me donne un point, ça aussi. Non, 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 je te sidale qu'il a répondu avant la question. Oui, c'est pas grave. c'est mes spécialités, la sécurité publique. à une époque, tu m'enlevais les points quand je faisais ça. crès à la fébrilité comme moteur et l'hypocrisée comme carburant. Pas du tout. Anne Hidalgo, non ? Non, monsieur. Comment dire ? Est-ce qu'il... Zemmour ? Non, il fait partie du gouvernement. Il fait partie du gouvernement ? Castex ? Non. Ah non, je vois qui c'est... Darmanin ? Non. Ministre de l'économie ? Non, on en a parlé tout à l'heure. Attal. Attal ! Bonne réponse, de la ville. Attention, il égalise. Trois partout. C'est bien. Tout va se jouer sur cette question, donc. Combien y a-t-il eu de minutes supplémentaires lors du match Algérie-Casar ? 18 ! 18 ! Est une bonne réponse de Karim El-Wash. J'aime pas le foot. Là, je t'ai mis une reprise de volée acrobatique. Pied gauche, pied droit et salto arrière. Non mais, vous avez regardé le match. Maroc, il a perdu, j'ai arrêté de regarder le match. Vous avez regardé le match ? Non, tu vois, ça c'est pas bien. Parce que la coupe arabe, elle ira au Maghreb. Quoi qu'il arrive. C'est très bien. Bah oui, c'est très bien. Et franchement, vous avez regardé le match ? Calme-toi, moi je plaisante là. J'ai jamais vu un niveau de tricherie. Voilà, hier c'était un truc de fou. On avait l'impression que tout était fait pour que le Qatar l'emporte. Ouais, mais ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. 18 minutes de temps additionnel, c'est des balades. Imagine qu'ils ont mis de l'argent derrière en fait. Ah bah oui, c'est sûr. C'est un arbitre polonais, je crois. Il a dû être payé lui. Attends, il était connu. Pourtant c'était simple, il fallait envoyer un chèque au joueur et puis il était hallucinant. En tout cas, ça va nous offrir une belle finale entre l'Algérie et la Tunisie. Samedi, donc belle finale. Ouais, enfin il pourrait quand même retransmettre les matchs sur TF1 un peu. Parce qu'il y a une France 2. J'ai rien à foutre d'un comparable TF1, t'es fou quoi. Mais clairement, ils ont... Tu nous mets Macron en même temps que le match à l'Algérie. Ah bah c'est sûr qu'hier, il n'y a pratiquement aucun Algérien qui a regardé Macron. Ça c'est sûr. Ah bah là, tu rajoutes 3 millions. C'est pour ça qu'il n'y a eu que même pas 3 millions. Alors il y a eu 3 millions 810 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas vraiment un beau score, je vous le dis sincèrement. Bah pour... Non, pour un passage comme ça, ça devrait être à 10 millions, pas 3 millions. c'est très mauvais hier soir. Très mauvais. Mais bon, l'émission a été enregistrée, vous le savez, l'interview. On en parlera dans un instant d'ailleurs de Macron pour l'heure. C'est le zapping. Oui, je sais, l'émission est un petit peu perturbée mais quand il y a un prince Oh là là, ça t'attaque là. T'inquiète pas, je vais repartir avec un chèque moi. Je te l'amène, Abil, que les banquiers sont arrogants. Ils sont arrogants ces banquiers. Par contre, quand tu commences à lui parler de crédit et de millions, là par contre, il devient sympa, il te dresse le tapis rouge. pas du tout. Le champagne, Moi, si vous voulez me voir, il faut avoir de l'argent et je vous en donnerai un peu plus. D'accord, bon bah c'est bon à savoir. Allez, c'est parti pour le zapping. Et dans une demi-heure, on écoutera la doléance du peuple, monsieur Karim Alouache. Le peuple qui s'exprime et qui nous fait leur proposition. Oui, on continue. Moi, je me fais toujours éclater, même si je dis rien. Bah ça va, il se fait toujours passer pour la victime, Karim Alouache. Rebelle pas l'autre fois. Il est visiblement grand temps que les vacances arrivent, pour certains, à l'image de Estelle Denis qui a fait un beau lapsus. Écoutez. Il est grand temps que les vacances arrivent car la fatigue commence à se faire sentir pour tout le monde et ce n'est pas Estelle Denis sur RMC qui dira le contraire. Notre invité du jour, c'est Michel Fourniret. Il est président de l'Association des maires ruraux de France. Michel Fournier, pardon, excusez-moi. Excellent, excellent. Michel Fourniret. Un truc de fou, quand même, Estelle Denis. Il fallait la chercher, quand même. Ah oui, franchement. Mais que se passe-t-il dans sa petite tête ? Ah oui, non mais là, bon, ça peut arriver, je ne vais pas me moquer parce que c'est là que ça m'arrive. Oui, mais c'est là, quand même, il faut le faire. Ah oui, mais bon, il est temps que les vacances au moins l'avantage d'être à France Maghreb 2, c'est qu'on n'a pas de pression, on est tranquille, voilà. On est tranquille ici, on est en famille, les amis. Le quiz, ça met la pression. Ça met la pression à vous, pas à moi, tranquille. Un clash, tiens, un clash sur LCI, Martin Blachier, vous connaissez ? Bon, c'est FreeTech, une journaliste, parce que lui, il est vraiment tout contre le tout vaccinal. Ça n'a pas plu à la journaliste de LCI, écoutez. Je pense que d'avoir emmené la totalité de la population dans une stratégie de protection vaccinale maximale fait que les gens n'y comprennent rien, puisqu'en fait, on leur propose une solution qui n'est pas en ligne avec toutes les informations qu'ils entendent en permanence sur l'épidémie. Et le problème, c'est que les décisions qu'on prend aujourd'hui ne sont là que pour valider les décisions qu'on a prises hier. Et donc, du coup, il y a des gens comme vous qui vont essayer de justifier des choses qui ne sont pas en ligne avec les choses qu'on entend de façon régulière. Mais si, parce que vous arrivez, vous êtes sur une ligne totalement partisane et du coup, vous n'arrivez pas à intégrer les nouvelles informations. Non, elle n'est pas partisane. Pardon ? Elle pose des questions. Vous avez fait du vaccin un espèce de truc divin qu'il faut absolument défendre à tout prix. Il y a des nouvelles données qui arrivent et vous êtes incapable de mettre à jour votre logiciel. Donc, vous avez une vision partisane et dès qu'on critique quelque chose, vous êtes là à devenir extrêmement énervé en disant comment vous pouvez dire ça, c'est scandaleux. Je trouve votre ton extrêmement déplaisant. Je vous trouve extrêmement dogmatique et simplement... Moi, je suis dogmatique. Ah oui, parfaitement. Vous plaisantez. De dire... Vous ne pouvez être que dogmatique puisqu'en plus, vous ne comprenez pas ce dont vous parlez. Donc, c'est vous d'être dogmatique. Pardon ? Pardon ? Restons courtois. Tout à l'heure, c'était Emmanuel. Là, c'est vous qui provoquez. En France, on vaccine les gens et on continue de les interdire de fêter Noël. Dans ce cas-là, moi, je comprends que les gens, à un moment, ils buguent. Et alors, il y a des gens qui n'acceptent pas ce bug et qui disent non, mais quand même, non, mais quand même, il faut y aller parce que c'est bien. Moi, je trouve que c'est votre position et cette position, elle est irrecevable. Il faut que les gens arrivent à connecter les informations qu'on leur a données pas simplement avec un allant comme ça juste parce que c'est le camp du bien et qu'il faut le faire et que c'est ce qu'on m'a dit depuis le début. Donc, je refuse de réfléchir. Voilà, moi, c'est ça que je ne veux pas. Voilà, c'était Martin Blanchier qui s'en est prêt à cette journaliste. Elle ne sait pas de quoi elle parle pour lui, Martin Blanchier. Alors, je suis assez d'accord avec lui, moi, parce que Karim, Nabil. Oui, il n'a pas vraiment temps. Il y a un an, en décembre 2020, on nous demandait des restrictions, ce qu'on pouvait comprendre à l'époque. On nous disait, voilà, il faut restreindre le nombre de personnes à Noël, il faut fermer les endroits où il peut y avoir des clusters et on nous disait en attendant les vaccins. Un an plus tard, on en est à la troisième dose et on sort exactement le même discours. À un moment, c'est plus recevable, Karim. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Tu as le droit de ne pas être d'accord mais là, c'est l'effet. Quatrième dose, sur le visage, il est caché dans deux plaques. Tant qu'on peut sauver des vies, je vais vous dire, moi, en l'espace de 15 jours, il y a trois décès de gens que je connais. C'est trois personnes non vaccinées, hélas, les parents de personnes que l'on connaît, une famille, la maman est décédée en 10 jours et une autre famille, la maman en 10 jours et le papa... Vacciné ? Non, 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 non vacciné. Excuse-moi, Karim, ce n'est pas ça qu'on dénonce. Non, 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 je vais vous dire une chose. La vaccination, elle vous sauve la vie et ça, ça n'a pas de prix. Que vous l'attrapiez, que vous ne l'attrapiez pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça vous sauve la vie. Alors, je vais te donner un chiffre qui risque de ne pas faire plaisir mais c'est pourtant des faits. Dans les hôpitaux en ce moment, dans certains hôpitaux, et si les infirmières peuvent me dire exactement ce qu'il en est, il y a beaucoup plus, dans certains hôpitaux, je te parle d'un hôpital en particulier que je n'aimerais pas en région parisienne, il y a plus de cas de myocardite et en particulier chez les jeunes en réa que de gens atteints de Covid. Je te le dis. Voilà. Myocardite, duo-vaccin. Pour revenir au clash, moi, je peux comprendre. C'est pour ça qu'il faut sortir de ce discours un peu radical et où on est enfermé dans une humanité pour ou contre. Parce que là, c'est ça. En fait, quand même, c'est pour ou contre direct, on tombe dans ce jeu-là. Moi, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est en termes d'organisation. Bien sûr que là, c'est le bordel. Les gens, ils ne comprennent plus. Si tu veux sauver des gens, il faut éclaircir les choses. Il faut être directif. Là, on nous dit, parce que moi, je comporte parfaitement ce que tu viens de dire, Christophe. On nous dit, oui, il faut être vacciné pour passer des fêtes de Noël. Maintenant, non, il faut une troisième dose. Maintenant, on fait une quatrième dose. Puis en plus de ça, comme tu dis, Karim, il y a encore des gens qui meurent. Non, mais moi, je ne dis pas qu'il faut vacciner pour passer des fêtes. Je dis qu'il faut vacciner pour ne pas mourir. C'est tout. On est d'accord. Il y a dit qu'on se dirige par une obligation vaccinale. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner... Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Attends, je vais terminer. Les gens qui ne veulent pas... Moi, je suis très clair. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur problème. Mais par contre, elles n'ont pas le droit d'être un danger pour les autres. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une profession au contact du public, que ce soit les soignants, mais j'irai au plus loin, les enseignants, par exemple, et autres, ceux-là, on doit les obliger de se faire vacciner. D'ailleurs, je vous rappelle, en dehors de ce vaccin-là, il y a toute une multitude de vaccins qui sont obligatoires pour les soignants et personne ne se pose la question de ce qu'on leur injecte. Moi, je ne comprends pas une chose, que vous soyez soignant. Par définition, vous êtes soignant dans un hôpital, c'est-à-dire que vous allez être au contact de personnes fébriles, malades. On ne va pas à l'hôpital quand on va bien. Et vous prenez le risque de contaminer quelqu'un, peut-être sans le savoir, parce qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. Moi, je suis désolé. Je ne veux pas, la vie n'est pas une autre chose. On est d'accord avec toi, Karim. Donc, l'obligation vaccinale pour les gens, les personnes dont la profession les met au contact du public, oui, c'est sûr. Ça relève du bon sens, Karim. Karim, c'est pas ça, le problème. Moi, je te parle de la communication gouvernementale. Voilà, merci. Moi, je parle d'organisation. La communication gouvernementale. Il y a un an, il y a un an, Karim, écoute-moi, il y a un an, on nous demandait des efforts de restreindre les repas de Noël, les repas de famille, etc., parce qu'il n'y avait pas des vaccins. Un an plus tard, on nous ressort exactement les mêmes choses avec la troisième dose du vaccin. Il y a un moment, on ne se pote de nous, Karim. Tu sais bien ce que je pense de La République en Marche et je ne vais pas le redire. Non, on s'en fout de La République en Marche. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ce gouvernement n'a jamais été un modèle de communication. On ne va pas refaire l'histoire là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que dire aux gens, et d'ailleurs, je ne comprends même pas qu'on ait besoin de le dire, passer des fêtes de Noël, mais soyez prudents, ça me paraît être du bon sens. Nous, on va faire Noël en famille. Les gens, ils ont quand même bien géré. Il y aura ma maman à la vaccinée. Elle a 82 ans. Eh bien, on va faire Noël en aérant la pièce, en faisant attention à elle, des choses comme ça, parce que le sujet, ce n'est pas elle risque de l'attraper ou pas, c'est si elle l'attrape, je vais... Vous savez, quand vous avez 82 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens âgés... Vous êtes vaccinés, c'est à moment. Oui, mais malgré que vous soyez vaccinés, vous développez beaucoup moins d'intrigueur. Mais ça, on est d'accord. Non, mais vous êtes... Inouïdeux précis. Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Ce que je veux dire, moi, ce que je veux dire, c'est que toutes les mesures qui nous permettront de sortir de cette crise sanitaire, mais tout le monde s'en fiche, parce que cette crise sanitaire, derrière, elle va entraîner une crise bien plus grave qu'être une crise économique catastrophique. Personne ne le voit. Aujourd'hui, il y a l'État qui est derrière et qui soutient. Quand l'État va se retirer, ça va faire très, 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 très mal et on ne peut pas rester dans cette situation éternellement. Et je dois dire qu'il faudra aussi avoir une solidarité mondiale parce qu'il y a des pays, aujourd'hui, qui n'ont pas accès au vaccin, qui n'en ont très peu. Et ces pays-là, soit ils vont subir le flux des gens qui seront vaccinés, mais peut-être potentiellement porteurs. Mais là, je suis d'accord. Et soit ces pays-là, comme ils ne seront pas vaccinés, ils vont continuer à générer, à générer, à générer des variants. Vous savez... Là, Karim, tu fais du hors-sujet, là. Pardon. Oui, oui, là, on fait du hors-sujet. Mais non, mais ce que je dis, c'est allez vous vacciner. On est d'accord. Les gens l'ont payé, on a 90% vaccinés, Karim. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que le gars, là, il puisse péter un câble pour... Non, non. Il y a pas mal de Français qui ne comprennent pas. Non, non, non. Je ne comprends pas qu'il peut être un câble. En plus, il est vraiment mal éduqué et mal élevé. Il a de la chance d'être tombé sur une femme assez conciliante parce que d'autres l'auraient remis à sa place. Non. Je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est ce genre de discours sur des ondes qui sèment le trouble. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Oui, mais tu expliques que la stratégie du tout vaccinal, ce n'est pas la bonne. Voilà, c'est son avis. C'est son avis d'expert, Martin Blanchet. C'est son avis, mais qu'il arrête d'inventer des choses. Oui, bon, allez. Gabriel Attal, en tout cas, a été alarmiste hier à l'issue du Conseil des ministres de porte-parole du gouvernement. Le variant Omicron, là. Ça y est, il arrive en Europe. C'est chaud. Il va prendre... On nous annonce une sixième vague avec cette connerie. Écoutez. La pression va continuer à s'accentuer durant les prochaines semaines. Et nous devrions dépasser les 3 000 patients atteints du Covid en réanimation très rapidement et atteindre les 4 000 patients atteints du Covid en réanimation autour des fêtes. Voilà, tout ça, c'est pour faire peur, Karim. On fait peur aux gens. Non, mais on sait. Non, mais attendez. Moi, franchement, ici, nous sommes dans un espace clos. Je garde le masque et c'est aussi beaucoup par habitude. Mais moi, je suis extrêmement optimiste pour la suite. On voit les effets. On voit que grâce à la vaccination, on n'a pas de cas graves, qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à vivre à peu près normalement. Nous sommes en hiver. On va passer cette période. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il y ait des contaminations. Ce qui compte, c'est qu'on n'occupe pas des lits d'hôpitaux. Donc, ça veut dire qu'il n'y ait pas de cas graves. Qu'il y ait plein, plein, plein de contaminés tant que ça reste des cas, je dirais, où on reste à la maison et ça se soigne tout seul, ce n'est pas bien méchant. En tout cas, en nouveau conseil de défense demain, le 559e, on va dire, depuis le début du quinquennat Macron, conseil de défense demain à l'Elysée, demain après-midi, on nous annonce de nouvelles restrictions. Ça te fait peur, Nabil ? Est-ce que tu n'as pas peur que les Français pètent un câble au bout d'un moment ? Avec des restrictions en pagaille, alors qu'on a demandé de vacciner, que les gens ont plutôt bien respecté ce qu'on nous a demandé puisque 90% sont vaccinés. Eh bien franchement, je justifie tes dires. Écoute, les Français, on peut dire que c'est un peuple quand même qui est quand même bien organisé, bienveillant tout de même puisque t'as vu, on avance en avant, on recule en arrière. En fait, on est face à un gouvernement qui est complètement dépassé. Heureusement, heureusement qu'il y a du bon sens quand même dans l'acceptation de ces décisions-là chez les citoyens français et on peut comprendre que les citoyens ne comprennent pas et se révoltent. C'est aussi ça la liberté de la démocratie. Ce n'est pas au nom d'eux qu'il faut nous imposer ces restrictions-là. Il faut une réflexion derrière tout ça et moi, ce que je reproche, c'est que toujours, c'est que lorsqu'on est au pied du mur, qu'on nous sort et ça, ça me prend un peu la tête ça. Tiens, quand le zap, oui, carrément, il y a une deuxième chose, c'est qu'on vous dit 90%, mais je suis désolé, il reste 6 millions de non-vaccinés. 6 millions de... 67 millions. 67 millions d'habitants en France. Ça fait à peu près 6 millions de non-vaccinés. 6 millions de non-vaccinés qui tombent malades en même temps, on ne peut pas faire face. Ah oui, bien sûr. et ça fait... Je vous rappelle qu'on a fait 120 000 morts. Vous n'avez pas su qu'on va, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? 120 000, on peut faire... Ah non, mais vous, moi, je ne suis pas du gouvernement déjà. Je croyais, moi. Non, 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 mais tu ne connais pas nécessairement mon histoire, mais crois-moi que j'ai été le premier à critiquer la gestion de la crise au tout début et... T'en as même été victime. Et j'ai failli payer très cher, c'est-à-dire mon avis... Parce que notre ami Karim, il a fait... Moi, j'ai toujours été pour la passe vaccinale. Écoute, il a fait un Covid grave. Très grave. Deux mois de coma, notre Karim. Voilà, j'étais à l'hôpital, j'ai failli mourir... Dans le premier... Voilà, j'avais aucune pathologie, aucun cas de comorbité, rien du tout. La seule connerie que j'ai faite, c'est d'aller tenir un bureau de vote aux élections municipales. Voilà. Et là, et là, et là, pour moi, c'est une mesure qui aurait dû être prise tout de suite. Dès que l'Italie commençait à mourir dans tous les sens, on aurait dû arrêter ces élections parce que le seul lieu on a regroupé tout le monde. Ce sont ces élections. Moi, je suis resté 12 heures dans un bureau de vote. Eh bien, 12 heures dans un bureau de vote, ça m'a emmené tout droit à la case réanimation. Avec un oeil en moins, elle a sorti. Et aujourd'hui, je suis porteur d'indicap parce que j'ai perdu la vue de l'œil gauche totalement, à 100%. Sans compter... On est presque pareil, t'es pas en moi, je suis aveugle. Voilà. Ouais, écoute, il m'en reste un, j'espère que... Tu sais qui m'avait sorti cette phrase ? Non. Jean-Marie Le Pen. C'est de rencontrer à deux reprises dans ma modeste carrière. Et il m'avait sorti la même chose. Moi, je vais vous dire honnêtement, avant ça, j'avais jamais été hospitalisé à part pour l'appendicite. Je connaissais pas le... Enfin, je connaissais très bien le monde hospitalier, le monde médical parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille dans le milieu. Ils m'ont sauvé la vie sur un virus qu'on connaissait pas. On savait même pas ce qu'il fallait faire. Moi, c'était début mars. Non, mais c'est pour ça que quand on écoute l'histoire de Karim, je vais vous dire une chose qui est très simple et vous comprendrez ma position. Si à l'époque, il y avait eu un vaccin, je n'aurais jamais fait un Covid grave. Bah oui. Non, mais la réalité... Alors, vous trouverez toujours des cas particuliers, des contre-exemples. Aujourd'hui, il y a des gens sur une opération bénigne qui vont faire une réaction allergique à l'anesthésie. Ils vont mourir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de l'anesthésie pour opérer les gens ? Je ne crois pas. Sinon, dans le zapping, j'ai la réaction de François Hollande, l'ancien président. C'est toujours intéressant de l'écouter, François Hollande. Qu'est-ce qu'il a pensé de l'intervention hier sur TF1 d'Emmanuel Macron ? Écoutez ce que dit François Hollande. Oui, un président doit forcément à un moment présenter son bilan. Ça ne choque pas du tout. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il fasse une émission qui ne soit pas en direct. C'est toujours mieux d'avoir du direct, de la vie, de l'imprévu, de la surprise. Eh ouais, il n'a pas fait son émission en direct et ça, François Hollande, il lui... Non mais attendez, Macron, c'est celui qui a trahi François Hollande. Attendez, je crois que Hollande lui en voudra à vie. C'est celui à cause de qui il n'est pas parti à la présidentielle. Ouais, ouais. Voilà, après c'est vrai, moi aussi, vous savez, je n'ai pas trouvé ça passionnant. Oui, on en parlera dans un instant. Là, c'était la réaction de Hollande, en tout cas, qui m'intéressait d'écouter. Et puis, pour terminer, tiens dans le zapping, Rachida Dati était l'invité de Jean-Jacques Bourdin et lui a posé la question « Qu'est-ce que vous avez en commun avec Éric Zemmour ? » Voilà, Madame Dati, écoutez. N'oubliez pas, j'ai été, entre guillemets, sa première victime politique puisque lorsque j'étais garde des Sceaux et que j'avais appelé ma fille du prénom de maman, il l'avait violemment contestée. Il avait même dit que j'étais indigne de la République ou que la République ne pouvait pas m'accueillir ou accueillir ma fille en raison de son prénom. Rien en commun avec Éric Zemmour a-t-elle rappelé ? Si, 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 ils ont un point en commun. Elle a un parent algérien et un parent marocain. J'en sais rien. Ah bah, vérifiez ça bien. Carême, il vaut de la... Non, 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 c'est vérifié, vérifiable. Ouais, bon bah, ok, super. Bah, en tout cas... Bah, je vous aurais appris quelque chose. Merci, M. Alouache. Dans un instant, on va s'intéresser à Macron, justement. Ce président est vraiment très candidat, pour le coup. On en reparle dans un instant avec cette allocution de deux heures qui, je le rappelle, a été suivie par 3,8 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas un chiffre vraiment impressionnant. On peut le dire en prime time sur TF1. Alors certes, TF1 était en tête des audiences hier soir, mais bon, il n'y avait pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent. Et on verra, on va scouter d'ailleurs ce soir, vous savez qu'il y a Zemmour qui passe chez Hanoula, ce soir, sur C8. Oui, oui, oui. Et mon petit doigt face à Baba. Face à Baba. Et il y a des petits débats intéressants, il y en a 10 au total de 8 minutes et notamment un débat que moi je veux regarder, c'est avec Emeric Caron. Il a promis de le défoncer. On va voir, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis sûr qu'au niveau audience, vous allez voir demain, ça va être le carton plein pour C8. Ça c'est sûr. Voilà. Il faut qu'il fasse gaffe. Comment ? Qui ? Je voulais savoir si le poignet d'Éric Zemmour allait mieux les 9 jours d'ITT là. Ah oui. Fragile, il est fragile Zemmour. Mais comment c'est celui-là qui a tordu le poignet lui ? Je ne sais pas, apparemment le gars qui l'a agrippé lui aurait pété le poignet mais bon, dans le meeting, il avait tout. Il n'avait pas l'air d'avoir mal. Oui, exactement. Oui, oui, c'est vrai ça. Ce qui est intolérable, c'est qu'on lui permette d'avoir cet oral. C'est scandaleux, comme disait Georges Marchais. Mais il a raison. C'est un scandale. Macron, Macron, président, presque candidat. On en parle dans un instant avec vous. A tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct. Quelle belle émission aujourd'hui avec notre ami Karim Alouache et Nabil Samak qui sont avec nous aujourd'hui. Avec cette intervention de Emmanuel Macron, président de la République, hier soir sur TF1. J'avoue que cette intervention sur TF1 m'a quelque peu surpris. On a surpris d'ailleurs plus d'un et l'opposition est vent debout. Il a même saisi le CSA pour quelques candidats, notamment Valérie Pécresse, qui a dû d'ailleurs annuler pour la petite histoire son intervention sur BFM TV puisque bon, elle savait qu'elle faisait pas le poids. Du coup, de cette question, est-ce qu'au travers de cette intervention qui a été très longue, parfois même, selon certains observateurs, très ennuyeuse ? Il est revenu sur, évidemment, il a fait un peu le bilan de son quinquennat Emmanuel Macron lors de cet entretien enregistré dimanche soir à l'Elysée, diffusé hier soir sur TF1, qui a fait 3,8 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas un gros score pour une intervention d'un président. est-ce que ce n'est pas gênant, cette posture d'un président qui ne s'est encore pas positionné sur cette présidentielle et qui est là en train de se glorifier de ce qu'il a fait de bien ou de ce qu'il a réalisé de bien, de revenir aussi, de faire quelques méa culpa, il a pu le faire, notamment sur la crise des gilets jaunes, le fait d'avoir blessé des gens, il dit qu'il ne referait pas les mêmes choses. De quelle manière tu as perçu cela, mon cher Karim, cette intervention hier soir ? D'abord, il a dit c'est quoi ce pays des méa culpa ? Une manière de dire bon, on ne va pas tous faire ça ou ça ne sert à rien ou ce n'est pas terrible. Moi, ce que j'ai vu, ce n'était pas passionnant. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai regardé autre chose pendant très longtemps qui m'intéressait beaucoup plus. Laisse-moi deviner, c'est un truc avec un ballon ? Entre autres, voilà. Et en plus, c'est enregistré, donc c'est... Voilà, moi, j'ai trouvé aussi que les journalistes étaient extrêmement conciliants. Pour moi, il est candidat. Enfin, s'il ne l'était pas, il ne serait pas sérieux. Quand tu veux faire quelque chose dans ce pays, réformer ce pays, ce n'est pas en 5 ans que tu le fais. Donc, c'est un leurre de dire, je ne sais pas, il est candidat et s'il ne l'était pas, ça voudrait dire que son bilan ne mérite pas qu'il poursuive. Donc, il est candidat et je crois qu'il faut le traiter comme tel et c'est vrai que les... Est-ce qu'il ne faut pas changer la règle par rapport à ça ? Les autres candidats ont... Non, mais moi, je pense que le président sortant, par défaut, est candidat sauf s'il annonce qu'il ne l'est pas. Ce qu'avait fait François Hollande, il l'avait fait assez tôt d'ailleurs. Voilà, et voilà. Et ça, ça doit être clair. Ça doit être clair et ils ont raison, les autres candidats. Si c'est la démocratie, ça doit être la même pour tout le monde. Donc, tout le monde doit avoir ses droits, ses deux heures d'entretien. Alors, ce qui est un peu surprenant... Entre nous, ce n'étaient quand même pas les meilleurs journalistes qui étaient en face de lui. Ce n'étaient pas les plus touchés ou les plus pertinents. Il aurait pu le faire et profiter d'une allocution, j'allais dire, traditionnelle, la fameuse intervention du 31 décembre. Oui, tout à fait. J'avoue que je n'ai pas très bien saisi, Nabil, l'opportunité de faire cela dix jours avant une allocution officielle à la Nation. En fait, c'est simple. Tu vois, moi, ce que je peux analyser en tant que directeur de communication, je pense que... Tu l'aurais conseillé, par exemple, de faire ça ? Oui, même bien avant puisque de toute façon, à l'heure actuelle, lorsque ce n'est pas toi qui mènes la barque et qui mènes la danse, malheureusement, tu suis la mélodie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, depuis un certain temps, toi-même, tu sais, ce n'est pas vraiment Macron qui mène la danse ou qui buzz. Ce n'est pas lui qui apporte la hype, on va dire, au niveau de la campagne politique actuelle. Il y a Mélenchon, on va dire, qui balance le rythme mais c'était normal pour lui de... En plus, on le sent bien, il n'a pas grand-chose à dire. Mélenchon est en Guadeloupe, d'ailleurs. Mélenchon qui était en Guadeloupe, il y a passé trois jours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En plus, à l'heure actuelle, cette campagne politique, elle est un peu complexe. Il faut en dire, mais pas trop, il ne faut pas trop s'afficher parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même élection qu'en 2016. ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est si tu t'engages trop tôt, oui, 2017, mais si tu t'engages trop tôt, tu risques très tôt, on va dire, de te faire exploser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, ce qui se passe, c'est qu'on le sent bien, il ne veut pas trop en dire, il ne veut pas trop en dire, mais il ne veut pas être trop candidat pour continuer à rester dans cette image présidentielle. C'est un peu loupé, Nabil, parce que franchement, quand tu regardes une interview, tu regardes ses interventions récentes. Ce n'est pas vraiment loupé. Sa dernière intervention à La Nation, ça a été un quart consacré à la situation épidémique et le trois quart, ça a été le bilan. Ça a été ce gloripier de ce qu'il a fait durant le quinquennat. Toi, tu vois ça en tant qu'électeur et français. Moi, hier, j'ai vu Macron s'adresser déjà à... Tu vois, la différence, elle est là. C'est que moi, Macron, hier, le peu que j'ai pu voir de lui, c'est qu'il ne s'adressait pas vraiment aux français. Il s'adressait à ses électeurs. Tout de suite, quand à un moment, il a dit, j'ai été naïf lorsqu'il a pris les photos avec les jeunes antillais. Ouais. Là, moi, hier, je l'ai vu parler à ses électeurs. Je ne l'ai pas vu parler aux français. Ouais. Karim, tu es d'accord avec ça ? Pour moi... Mais il faut qu'il rassure. Non, non, mais c'est... Comment dire ? Oui. Pour moi, ce n'était pas une bonne intervention. C'était trop préparé. Ça sonnait faux. Il n'y a pas eu de contradictions, en fait. Mais c'est ça. Les journalistes étaient hyper... Donc, quelque part, il a dit des choses... Ils sont choisis, les journalistes. Il faut le savoir. Non, mais tu peux avoir des journalistes choisis, mais... Ah non, mais c'est le cas. Je ne dis pas de conneries. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est dit. Et puis, quand tu vois que la journaliste confond le collège et l'école élémentaire, ça te fait un peu de la peine. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que, un, il est candidat, il faut qu'il le dise. De toute façon, ceux qui pensent qu'il ne l'est pas se trompent complètement ou sont complètement idiots. Moi, il y a un truc qui m'a fait mal hier, qui m'a vraiment dérangé. C'est que, quand on a envie de toucher le français, quand on a envie de toucher le peuple, on parle de la Seine-Saint-Denis. Or, moi, j'ai dénoncé au sein de son parti, parce qu'il a un parti, quand même. Oui, il ne comprend pas. Il faut l'associer à La République en marche. Bien sûr. Lorsque La République en marche, alors, Macron parle de la Seine-Saint-Denis, qui le touche, il veut lutter contre... De toute façon, dès qu'on veut toucher les français, on parle de la Seine-Saint-Denis. Et puis, ce qu'ils ont fait de pire, ce qu'ils ont fait de pire, c'est en Seine-Saint-Denis. Je vais vous dire une chose. La République en marche en Seine-Saint-Denis est sous tutelle. Et sous tutelle, parce qu'on a viré la référente, parce qu'on a viré deux des douze signataires de la tribune qui dénonçaient que La République en marche manquait de respect aux habitants de la Seine-Saint-Denis, aux jeunes de la Seine-Saint-Denis et aux talents de la Seine-Saint-Denis. Et j'assume totalement ma tribune du 2 juin. Je l'assume totalement parce que... Tant pis si j'ai été viré, mais je dis ce que je pense. Je ne fais pas de la politique pour avoir un casse-croûte. Je fais de la politique pour changer les choses. Est-ce que tu voterais, Mme Macron, Karim ? Malheureusement, par défaut, probablement. Probablement par défaut. Au premier tour ? J'espère. Au premier tour ? J'espère que... Au premier tour, je ne pense pas. Ah oui ? Et tu ne voterais pas Valérie Pécresse ? Je voterais quelque chose, c'est certain, mais je garderais mon vote pour moi. Mais vous savez, ce qui est gênant dans ce pays, c'est que quand vous avez des candidats qui sont convaincus que l'élection est acquise, comment voulez-vous qu'ils fassent des efforts ? Eh oui ! Vous savez, moi je suis partagé en deux choses. Je me dis d'un côté... Jamais une élection acquise. Je me dis d'un côté, c'est son deuxième mandat. Donc il va peut-être faire les réformes qui demandent du courage. De toute façon, il ne peut plus être président après ça. Mais il y en a qui sont tenus par leur mouvement politique, par leur parti politique, donc qui ne feront pas les réformes nécessaires parce qu'ils risquent d'impopularité. Quand on voit le décalage, quand on voit LREM d'un côté et Macron de l'autre côté, d'ailleurs, on a l'impression... D'ailleurs, on a l'impression qu'ils ne sont plus en train. Mais je vais vous dire une chose, tous les partis qui gravitent autour d'Emmanuel Macron sont des partis d'opportunistes pour aller chercher des quotas aux législatives. Du jour au lendemain, territoire de progrès, horizon. Alors le modem, j'en parle même plus tellement c'est grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conviction, il n'y a que départ. Voilà. Comme si Macron était un gros gâteau et que chacun veut... Et moi, je vous le dis et je vous le redis, mais tous les candidats sont candidats aussi au cas où Macron les remarquerait puis il dirait tiens, j'ai un poste de ministre pour toi. Et vous verrez, ils ne diront pas non parce que les prédécesseurs n'ont pas dit non. Bon. Alors on va accueillir Mehdi qui est avec nous de Paris. Salut Mehdi. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bon alors, est-ce que c'est un président presque candidat que l'on a vu hier soir ? Je suppose que tu as regardé ou pas d'ailleurs, je n'en sais rien. Ouais, j'ai regardé une partie mais président, oui, à 100%. À 100%, c'est bien sûr qu'il va se représenter mais j'ai vu plus un président qui faisait des excuses aux Français qui étaient dans la rue parlent des gilets jaunes, tout ce qui s'est passé, les éborgnés, les gens passent et à toute la France. C'est presque des excuses. Même les yeux, le visage, tout parle. Moi pour moi, c'est des excuses totales. Et en fait, il essaye de remettre les compteurs à zéro avec les Français mais les Français ne vont pas oublier ce qui s'est passé en 2019 dans la rue et qu'ils ont été maltraités par ce gouvernement et peut-être qu'ils ont fait des choses bien. Peut-être que, je ne sais pas, je ne les ai pas vus mais aujourd'hui en France, on vote par défaut. On ne vote plus par conviction. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on vote encore par défaut ? Moi j'ai l'impression que le chantage du tout républicain, du front républicain ne fonctionne plus. C'est ce qui fait peur. Ben voilà, c'est ça que ce front républicain ne marche plus. Ce chantage au danger, on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup le minimisent en disant franchement, ça ne peut pas être pire. Et ce qu'il faut savoir, hier aussi, il parlait essentiellement les excuses, entre guillemets, les excuses étaient faites aux gens qui étaient dans la rue. C'est ces gens-là qui vont aller voter. Il le sait très bien ça. Les gens qui étaient dans la rue avec les gilets jaunes, c'est ceux-là qui vont aller voter. Et c'est ceux-là qui ne vont pas voter pour lui. et hier, il a fait des excuses. Il a fait des excuses. Après, chacun le comprend comme il veut. Mais moi, franchement, pour moi, c'est des excuses comment il s'est comporté avec les Français dans la rue en 2019. Je peux vous dire une chose. Tous ceux qui ont été stigmatisés vont aller voter. Oui, tu crois ? Ah oui, oui, oui. Moi, j'en connais qui sont très, très loin de tout ça. Mais alors, à mille lieux, chefs d'entreprise et qui m'ont dit Karim, ras-le-bol, on nous a stigmatisés pendant cinq ans, on va aller voter. Merci, mon Mehdi, en tout cas, pour ton intervention. À très vite. Merci, Mehdi. Juste avant de passer à la radio participative, à la démocratie et en écoutant les voix du peuple puisque nous allons continuer ensemble, Karim et Nabil, à faire notre programme collectif. Voilà. Vous allez voir, je vais vous donner les propositions qui ont été adoptées depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier que nous avons commencé cet exercice. je voulais pousser un coup de gueule. Mais vraiment, un coup de gueule. Je commence à l'avoir ras-le-bol des gens privilégiés dans ce pays. Voilà. Je suis de ceux qui disent que le droit de grève est important et qu'il doit être maintenu. Mais quand on est des gens issus de la SNCF, qu'on obtient 600 euros d'augmentation quand on est conducteur, 300 euros en étant contrôleur, c'est juste scandaleux de faire grève et d'emmerder les gens avant de partir en vacances demain soir et de rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année. Surtout dans le contexte actuel. Je trouve ça scandaleux. Et là, ce que vous êtes en train de faire, messieurs de la SNCF, c'est juste scandaleux les syndicalistes que vous faites. Vous avez obtenu 600 euros d'augmentation pour les conducteurs. Qui obtient 600 euros d'augmentation dans ce pays ? Merde ! Karim, je suis fâché là. Bah écoute, moi je suis peiné parce que les gens sont à bout, sont épuisés. Ça fait deux ans, ça fait un an et demi qu'on est bientôt deux ans en mars dans un climat anxiogène. Les gens ont envie de souffler, ils vont essayer de partir, bloquer les gens le vendredi pendant les vacances. 50 000 personnes qui vont être privées de train de mort. À qui on va faire le plus de mal ? La SNCF, elle s'en fiche, elle a dit, je rembourserai les billets. Mais les gens s'en fichent d'être remboursés. Bien sûr, ils veulent aller passer tranquillement les vêtements. Ils veulent partir, ils n'en peuvent plus, il faut une bouffée d'oxygène. C'est normal que les gens se battent pour leurs acquis. On va avoir une crise psychologique, mais il y a des gens qui vont perdre les pédales. Je trouve qu'à un moment donné, c'est bien de défendre ses droits, c'est bien de se battre. Et c'est grâce à ces combats qu'on a quand même une relative protection au niveau et un code du travail bien fourni. Eh bien, on y revient en même. Mais à un moment donné, il faut penser aux autres, il faut penser aux familles. Quand tu vois sur PFM TV que les mecs, ils obtiennent 600 euros d'augmentation, 300 euros pour les contrôleurs, il y a de quoi être pas chiant quand même. Christophe, honnêtement, même s'ils avaient eu zéro, faites-le, faites-le pour les autres. Faites-le. C'est-à-dire, ne bloquez pas les trains. C'est un bien traditionnel, le truc, c'est même plus pour l'autoroute. Christophe, 600 euros par an. Non, mais... Ouais, 600 euros par an, mais même, c'est quand même... Non, mais il y a des grèves, il y a des grèves, je me souviens, c'était sur les autoroutes, des grèves populaires, voilà, les péages, les barrières étaient élevées. Allez-y, c'est gratuit. Alors, faites la gratuité. Allez, faites la gratuité pour tous les clients. Faites la gratuité, mais s'il vous plaît, laissez les gens partir en vacances. Voilà. Laissez les gens se retrouver en famille. Pourquoi vous emmerdez les gens comme ça ? Il y en a beaucoup, ça fait un an qu'ils ne se sont pas vus. On a besoin, on a besoin, pour le bien-être de tous, on a besoin de ces moments familiaux. Exactement. Allez, dans un instant, mesdames, messieurs, la démocratie va encore une nouvelle fois parler sur France Magritte. On va faire notre programme, je vais vous redonner un petit peu les propositions qui ont été adoptées. Je suis sûr que ça va faire bondir Karim pour quelques heures d'entre elles, mais c'est comme ça, c'est la voix du peuple, il faut l'entendre et surtout... Pourquoi ça va me faire bondir ? Il y a des trucs, je suis sûr que ça va te parler, ça va te faire réagir. Nabil aussi. Vous allez devoir, je vous réexplique la règle, les gens vont nous appeler au 01 40 39 000, vont nous faire leur proposition et vous allez devoir vous mettre d'accord tous les deux pour adopter une proposition qui figurera dans notre programme. D'accord ? Vous avez compris le principe ? C'est parti. A tout de suite. Le Grand Forum avec Karim Allois chez Nabil Sama et nous entrons dans cette partie interactive avec les auditeurs qui vont nous faire leur proposition. Slim sera le premier à passer dans un instant. Je vous donne un petit peu ce qui a été adopté depuis mercredi dernier, Karim et Nabil. Notamment, le droit de vote pour les résidents étrangers pour toutes les élections. Ça, ça a été adopté en premier. Nous avons eu interdiction de se présenter pour toute personne ayant été condamnée soit dans le cadre de ces activités ou d'appel à la haine à toute élection. Adoptée. Deuxième proposition adoptée. Condamnée tout court, non ? Non, condamnée dans le cadre de son mandat ou appel à la haine. Sinon, on a eu vendredi dernier, ça c'est Tarek Mami et Farid Tamsamani qui ont voté cette proposition, l'abaissement de la TVA à 10%. Revenu universel pour tous les étudiants des 18 ans. Moi, je suis contre l'abaissement de la TVA à 10%. Alors là, ça va te parler mon Karim. Non, moi, je suis contre. Écoute, cette proposition. Moi, je suis pour. Diminution des frais financiers au niveau des banques. Oui. Voilà. Et puis hier, le vote obligatoire des 18 ans sous peine d'amende. Oh non. Des 18 ans et plus. Alors, on peut donner notre avis là-dessus ? Vous pouvez réagir sur ce qui figure dans notre programme. Ça y est. La baisse de la TVA à 10%, c'est totalement impossible, irresponsable et complètement débile. Moi, je suis pour augmenter la TVA d'un point et de supprimer l'impôt sur le revenu, par exemple. Et de plafonner la taxe sur les entreprises, de la plafonner à 10% au lieu de 30% aujourd'hui. Oui. Pour moi, ça, c'est des bonnes mesures. Oui, mais c'est adopté. 10% de TVA. L'impôt le plus injuste, carrément. Mais non, mais non. Il a raison, carrément. 10% sur 2,3 euros, tu ne te sens pas passer. Parce que l'argent, il va falloir le trouver ailleurs. Vous êtes des mecs de droite, qu'est-ce que je vous dise. Non, c'est pas... Écoute, écoute. Bon, on accueille Slim. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être de droite. On accueille Slim pour sa première proposition. Salut, Slim. Oui, salut. Salut, Slim. Tu nous appelles des Yvelines, toi. Oui, tout à fait. Salut, Steve. Non, ce n'est pas Steve, c'est Slim. Slim, Slim. Alors, ta proposition, mon Slim, on t'écoute. Il y a tellement de thèmes, tellement... D'abord, je tiens à vous féliciter pour l'émission que vous faites parce que ça apporte énormément. Vous dites beaucoup de choses qui ne se disent pas à droite et à gauche. C'est vrai. Pour ça, je vous en remercie énormément. On dit tout haut ce que pensent les gens, tout bas. Effectivement. Bon, après, beaucoup de choses à dire. Avec là, le peu de temps qu'on a, on peut proposer énormément de choses. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, une proposition, Slim. Vas-y. Sois concret, mon ami. La proposition que je peux faire, c'est qu'au niveau de tout ce qu'on paye, au niveau des taxes, au niveau des frais, tout ce qui s'ensuit, j'estime que nous, juste pour faire les courses, par exemple, pour vos magasins, on paye plus de publicité qu'autre chose. Les paquets de pâtes, vous payez plus la publicité qu'autre chose. Pourquoi on ne ferait pas en sorte de diminuer tous les prix au niveau de la TVA ou je ne sais pas comment on appelle ça au niveau des prix qu'on achète au magasin ? Pourquoi ne pas diminuer ? Parce qu'on paye la publicité. Marchandising, oui. Pardon ? Le marchandising, on l'appelle ça. Oui, le marchandising. La TVA, ce n'est pas pour payer la publicité. Oui, oui, ça n'a rien à voir. C'est juste un coût de plus. On parle du matin au soir, du pouvoir de ça. Soit concret, Slim. Soit concret. Oui, ce que je voulais dire par là, c'est pourquoi on ne supprimerait pas éventuellement par rapport au coût de la publicité ce qu'on paye le marchandising pour le dispatcher sur autre chose ? Ça, ça n'a rien à voir. Je précise, je rappelle la règle, Karim et Nabil, vous pouvez retoquer la proposition. Oui, oui. En fait, si je peux me permettre, moi, je vais parler en tant que com et on a un spécialiste de la fiscalité qui est à ma droite. En termes de com, en fait, c'est le produit. C'est celui qui produit le produit, en fait, qui finance le produit, qui décide de son marchandising. Est-ce que vous retoquez la proposition ? Moi, je retoque la proposition parce que, de toute façon, on ne peut pas la mettre en place. L'État n'a pas à imposer ou de répartir les frais d'une entreprise privée. Mais oui, c'est propre. Les magasins font ce qu'ils veulent. Bon, Slim, je suis désolé. Ce que je vous invite à faire, c'est... Karim Allouache et Nabil Sama retoquent la proposition, mon Slim. Non, non, mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Vous l'avez compris, vous l'avez retoqué. Non, mais dans le fond, je peux le comprendre, mais il se trouve dans la forme. Mais dans le fond, malheureusement, comme Karim vient de dire, ce n'est pas l'État qui est décidif de ce que fait... Rappelle, quand il y aura des gauchos, ça risque de passer. Merci, mon Slim. À bientôt. 0 à 40, 33, 9000. C'est la règle, les amis. Voilà, c'est la démocratie, en même temps. Je suis sûr que Pécresse va nous appeler avant la fin de l'émission pour nous recruter comme porte-parole. Eh bien, dis donc, bon courage. Bon, ça dépend combien il paye. France Magrèbe 2, bonjour. Il s'achète. On l'achète. Salut, Hicham ! Ça va, mon Hicham ? Ça va, mon Hicham ? Très bien, très, très bien. Je vous le connaissais. Salut, Hicham ! Ah oui, Hicham Terrac, il fait partie de l'équipe, mon Karim. Non, mais t'as pas dit ton nom, t'as dit Hicham. Hicham Terrac, alors je précise pour les chroniqueurs, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais est-ce que nous, on peut faire des propositions ? » Je leur ai dit « Non, quand vous êtes en plateau, c'est interdit. » Par contre... Ah, mais je suis pas en plateau. Voilà, exactement. J'ai dit « Par contre... » Oui, il est caché dans la salle d'attente. Tu peux appeler demain, évidemment. Il est derrière la porte. J'ai une proposition, je pense qu'elle va plaire à nous. Moi ? Alors, moi, président ? Non, je rigole. Oui, oui, vas-y, vas-y. J'aimerais bien recadrer le CSA, lui donner beaucoup plus de pouvoir et surtout redéfinir. Je veux dire, redéfinir ses missions quant aux chroniqueurs polémistes qui ont la susceptibilité ou la sensibilité pour être présidentiables. Redéfinir, donc redéfinir les... Alors ça, ça, c'est une bonne idée à condition que le CSA ne soit pas nommé par le gouvernement. Oui, oui. Ça, c'est comme le CESE et toutes ses institutions. Il y a quand même beaucoup d'influence, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, mais toutes ces grandes institutions devraient faire l'objet d'élections et n'importe qui devrait pouvoir postuler. Donc redéfinir les missions du CSA et lui redonner plus de pouvoir, si j'ai bien compris. Plus d'indépendance. Plus d'indépendance. Oui, oui, calmez-vous. Plus de pouvoir, il a dit. Merci, mon Hicham. Il n'y a pas de quoi, merci. Je t'embrasse à la semaine prochaine et en plein temps, tu n'auras pas le droit. Salut. Mais ce n'est pas des propositions fortes, moi, je trouve. Tu vois, moi, j'appellerai demain et je vais demander la suppression de l'impôt sur le revenu. Voilà. J'appelle demain, je te le dis. Allô, bonjour. Alors, t'en bouge pas, là, parce qu'il y a plein d'appels. Les auditeurs sont à fond. Allô, bonjour. Ouais, c'est le Christophe. Salut. C'est Jamel. C'est qui ? C'est Jamel. Jamel, ça va, mon Jamel ? Bah, écoute, ça va, vous, j'essaie de vous appeler pour le quiz. Ah bah oui, mais c'est fini, le quiz. Là, c'est les propositions, mon Jamel. Je sais, il y en a, ils se racontent. Propositions, bah, écoute, je ne vais pas refaire ce que j'avais fait au tout début. Ouais. Moi, je demande à ce que les candidats qui se présentent à la présidentielle fassent en sorte que pendant le quinquennat, il y a une sorte d'impact d'apaisement. Un pass d'apaisement. Parce que c'est devenu, c'est devenu invivable, irrespirable. J'ai l'impression que ça va être retoqué, ça, je le sens. Personnel ou professionnel, je pense qu'on se tire tous dans les pattes et en fait, il y a le jeu de la division et je pense qu'il faut Un pass d'apaisement nous propose Jamel. Karim Nabil. Moi, je crois qu'il a raison. Ouais. Vous avez raison sur le fait que, de toute façon, la période électorale, c'est invivable, mais je ne comprends pas. Enfin, comment vous imaginez un pass d'apaisement ? Comment ça se concrétise, ça ? Eh ben, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier. J'y pense un petit peu. Écoute, c'est quoi, Jamel ? Il faut que tu y repenses davantage. Il faut que tu y repenses davantage et que tu nous fasses une vraie proposition parce que là, ils ne sont pas emballés, les gars. Non, moi, je ne comprends pas. Écoute, par exemple, sur les différentes strates, que ce soit la justice, la police, les relations sociales entre nous et les membres. Ouais, mais là, c'est une proposition trop compliquée. C'est quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Bon, hé, faut qu'on y aille, là. Il y a la pub. C'est retoqué, mon Jamel. Je suis désolé, il faut que tu reformules ton truc. Voilà, il est raccroché, il n'est pas content. Allez, dans un instant, encore deux ou trois propositions et puis nos amis devront choisir. On n'a pas grand-chose, là. Il faut y aller. Mais ils sont difficiles, la mine et Karim, tout de suite. Non, moi, j'ai des idées. Mais soyez bons, non. Bon, allez, on continue sur France Maghreb 2, vos propositions. Vraiment, je suis honoré de faire ça. J'ai bien de mesure osé, là. Osé ! Ouais, bah osé. Ils osent, hein. Osé. Tiens, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi, elle fait partie de l'équipe. C'est une avocate, Maître Maghrebie, qui a une proposition à nous faire. Bonsoir, Maître ! Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à tous les chroniqueurs qui sont présents. D'ailleurs, je crois que je vais faire plaisir à l'un d'eux avec la proposition que je souhaite faire. Ah, alors... Moi, je souhaite également la suppression de l'impôt sur le revenu. Ah ! Déjà, ça veut dire que tu payes des impôts. Et t'es comme moi, t'en payes beaucoup trop. Mais non, mais... Alors déjà, Christophe dit qu'il n'y a qu'une équipe de droite aujourd'hui. Ne me rajoutez pas avec vous, s'il vous plaît. Mais c'est totalement irréalisable, votre truc. Pourquoi ? Bien sûr que si. Je peux te le chiffrer, ça, c'est pas difficile. Non, non. Donc la suppression de l'impôt sur le revenu. Ah, oui, oui. Oui, oui, oui. Totalement. Alors, ça va complètement ajuster l'impôt sur le revenu. T'as, regarde. Symboliquement, comme il n'y a que 20% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, on ne le supprime pas, on le plafonne à 2%. Non, non. Elle, elle a dit suppression. Elle a dit suppression. Non, non, mais nous, on est sympas, tu vois. Non, il n'y a pas de sympas. Sauf qu'avec 2%, vu le nombre de boîtes qui vont déclarer leurs salariés en France, je peux te dire qu'on va rapporter beaucoup plus que ce que ça rapporte aujourd'hui. Pérer l'argent, justement, de cet impôt sur le revenu, ça lui rapporte énormément. Ben, si, mais c'est prélevé. Non, mais attends, attends, attends. L'impôt sur le revenu n'est payé que 20% des personnes. Et d'ailleurs, les gens les plus riches... C'est pas une proposition de droite, toi. Attends. Et d'ailleurs, les plus riches ne payent pas d'impôts parce qu'ils ont toujours des déductions fiscales. Et au pire, quand ils sont très riches, ce sont des évadés fiscaux. C'est toujours des déductions optimistes. Parce que les riches, ils vont consommer ailleurs. Oui, c'est le membre, oui. La deuxième chose, c'est que tu mets un impôt sur le revenu symbolique. Allez, tu dis, allez, même 3%, on s'en fout. Allez, 5%, soyons généreux. Mais tu imagines toutes les boîtes étrangères qui viendraient déclarer leurs salariés en France parce que sans les augmenter, ils leur donneraient plus de pouvoir d'achat, ne serait-ce que dans la zone euro. OK, OK, c'est bon, c'est bon. Donc du coup, tu vas connecter M. Jacques Attali. Beaucoup plus. Calmez-vous, M. Jacques Attali. Bon, merci, M. Et en plus, tu n'auras plus d'évadés fiscaux. Besma, rendez-vous demain. Tu seras là en plateau, demain. Oui, je serai là demain. Avec plaisir. Avec Tarek Mamie et pareil de Tamsamani. Pas sûr que ça soit très de gauche, tout ça. Et Besma, moi, j'avais proposé aussi que les vacances soient déductibles d'impôts. On s'en fout, ce n'est pas toi, tu ne proposes rien. C'est cette idée. Honnêtement, je suis d'accord. À condition de passer en France. À demain, Maître Maghreb. Ou dans un club français à l'étranger. Au revoir. Donc, suppression des impôts, ils sont devenus fous dans cette émission. Ali, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une proposition pour l'immigration. Ah, très bien. En fait, arrêter tous les autres critères de 10 ans, de mariage, d'avoir un enfant, tout ça, tout ça. Et mettre un seul critère, un seul critère, ça sera un test d'aptitude. Un test d'aptitude. Pas apte. C'est-à-dire ? Test d'aptitude, voilà. La personne qui vient, elle passe le test, elle réussit, elle a ses papiers, elle peut vivre tranquillement. Mais c'est quoi le test ? Ça ne veut rien dire, ça. Ça, c'est flippant, ça. Qu'est-ce que vous mettez comme critère dans le test ? Donne-moi un exemple. Pas humain, ça. Il faut un test psychologique, test professionnel, test psychotechnique, test aussi d'adaptation, de possibilité d'intégration, d'acceptation, d'assimilation. Enfin, on peut mettre un petit peu de tout. Ce n'est pas un test de une heure, c'est une journée, on passe à plusieurs bureaux, on s'entretient avec différentes personnes et après, on a un pointage à la fin. Et qu'est-ce que vous faites de l'intelligence émotionnelle ? Moi, je connais plein de gens qui s'amenient l'air d'écrire, mais c'est des gens qui sont très intelligents, émotionnels parlants. Oui, mais ils auront des problèmes. Voilà, oui, on prend ou on prend pas ? Est-ce qu'un gros compte en banque, ça joue ? Non, on prend ou on prend pas, on va pas perdre 3 heures là-dessus. Je prends pas, moi. Non, écoute, moi, ça dépend du compte en banque, s'il y a un gros compte en banque. Arrête ! Arrête ! Moi, Ali, je suis désolé, c'est retoqué par Karim et Ali. C'est lui, Karim Alouache et Ali Sama, Nabil Sama, pardon. J'entre en vrai une autre pour demain. Voilà, absolument. Oui, avec plaisir. Un peu plus humaine. Un peu plus humaine. Aïchab, bonjour. Bonjour. Bonjour Aïchab, tu nous appelles d'où ? Je vous appelle de Bordeaux. De Bordeaux, comment on va les Bordelais ? J'ai vu qu'on vous a mis un sacré sapin de Noël écologique à Bordeaux. Ouais, c'est vrai. Mécanique. Vance quand même. Vas-y, on t'écoute, mon ami Bordelais. Alors, moi, j'ai une proposition, en fait. Alors, ce serait que, en fait, tous les candidats pour les élections présidentielles devraient avoir un programme avec, dans ce programme, 50 propositions. Donc, pour leur présidentielle. Et, donc, en fait, les présidents devraient s'engager, en fait, avec ces 50 propositions, donc, sur leur quinquennat, en réaliser 10 par an. Donc, une fois que le président est élu, donc, s'il ne respecte pas ces 10 propositions qu'il avait prévues pour l'année en cours, c'est qu'il soit mis hors jeu directement et que l'année d'après, il puisse avoir des élections. On prend mon toque. En fait, on prend mon toque. Alors, moi, alors, vite. Techniquement, c'est impossible. Moi, je retoque pour deux raisons. Avoir 50 propositions, ils peuvent même vous en faire 200, ça. Ils ont des gens pour ça, spécialisés, qui vous sortiront. Maintenant, en choisissant 10, est-ce qu'on les choisit avant ? Parce que, si je vous en mets 49 bidons... Je n'ai jamais eu autant de retocage, une émission. Je vous le dis direct. Non, mais, ce n'est pas réalisable parce qu'un objectif, il doit être mesurable quantifiable. Là, c'est compliqué. Merci, mon Hicham. Tu pourras renverser ta proposition. Mais il faut oser plus. Voilà. Hicham, merci beaucoup. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous m'avez retoqué quasiment tout, là, les gars. Moi, je voudrais une proposition, c'est que le Père Noël soit obligatoire dans les classes en fin d'année dans toutes les écoles. Alors, je vous redonne les propositions sur lesquelles vous devez choisir. redéfinir les missions du CSA et lui attribuer plus de pouvoir et peut-être d'indépendance pour le coup. La suppression de l'impôt sur le revenu. Voilà deux propositions sur lesquelles il faut vous mettre d'accord tout de suite. Suppression de l'impôt sur le revenu. Ah oui, discuter entre vous. Faites votre truc. Et après... Oui, impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, suppression. Donc, on n'attend même pas la fin du truc, alors. On est d'accord. Suppression de l'impôt sur le revenu. C'est ce qui est adopté, rajouté au programme. T'as dit que t'avais des impôts. Demain, on continuera l'exercice démocratique avec Maître Maghreb, avec Tarek Mami et avec Farid Thamesamani. Bonne soirée à vous, les gars. Merci pour votre prestation. Moi, j'ai une proposition que c'est que Farid se coupe les cheveux. Ah, ça, c'est oui. Ça, c'est plutôt réaliste. Je t'appellerai demain pour ça. D'accord, très bien. Merci, Karim. Merci, Nabil. Merci à tous et à demain. Merci à vous. Ciao, tout le monde et bon courage pour ceux qui voient tout s'agir. Et bisous à ma princesse.